Et on va pouvoir repartir dans cette Challenger Series second BO de la soirée, peut-être le plus beau BO de la soirée. Je serai en compagnie de Gardum, comment ça va Gardum ? Franchement ça va, en plus j'arrive pile au bon moment comme tu l'as dit. C'est un BO qui va être vraiment vraiment chaud normalement. Ouma Misfits, ça va jouer, ça va s'envoyer des steaks dans les dents et du coup ça me plaît. Effectivement, on en rappelle un petit peu, les Misfits avec Alphari, Wisdom Selfie, Ansama et Ignar, la fameuse team qui pour l'instant est en train de dominer ces Challenger Series. Et les Umas, juste derrière, à deux petits points de différence qui aimeraient peut-être passer devant. Une victoire leur permettrait de passer devant dans cette Challenger Series sachant qu'il ne reste que deux matchs à jouer pour les Umas et les Misfits. Du coup il va falloir vraiment se battre pour essayer d'atteindre le plus haut niveau de la plus haute marche de cette Challenger Series. Pas loin pour arriver peut-être en LCS parce que finalement les teams Challenger Series, les teams en haut de Challenger Series, ont un niveau qui est tout à fait respectable et qui peut largement les mettre au niveau des teams en bas des LCS. Donc normalement, si une team arrive à ce niveau-là, moi je les vois bien. Le split suivant arrive en LCS justement et pas taper le bas de tableau justement. Il y a des teams qui à mon avis peuvent taper le milieu de tableau s'ils s'entraînent beaucoup. Je suis assez d'accord effectivement. On a vu des très très belles choses du côté des Misfits notamment. La fameuse présence de An-sama, le carrière des stars de ces Misfits. Un jeune français d'à peine 16 ans qui va bientôt avoir l'âge pour rentrer en LCS. C'est septembre je crois. Je crois que c'est septembre et à partir de là, ça va être le moment où les gens vont faire du chassage de têtes. Ou ils vont chasser des têtes tiens. C'est vrai que c'est du lane qui marche très très bien. Du coup on parlait à An-sama qui est très très fort en lane. Qui arrive notamment à jouer très bien sur des piques qui ont une relative indépendance faite sur la lane, que ce soit des Caitlyn ou du Ezreal par exemple. Et du coup ça permet à Egnar, le support, d'aller mettre beaucoup beaucoup de force, notamment de roaming. Il est partout sur la carte sauf sur sa bot lane. C'est assez style. J'aime bien, j'aime plutôt bien. Il a le côté un peu comme ça, un peu très gros roamers. C'est le côté où t'es support mais en même temps tu veux carry la game, tu vois. Il fut un temps, jadis, où les supports on disait qu'ils baissaient leurs frocs. Là pas du tout, le support c'est le mec, il va venir te mettre ta misère dans la jungle, il va venir te mettre la misère sur la mid lane, sur la top lane un peu moins. Mais bon, ça c'est déjà vu. C'est vraiment le mec, le support qui va faire un très très gros taf. D'autant qu'on arrivait quand même à une époque où il y a des supports extrêmement agressifs. Enfin quand t'as un Brom qui vient t'embêter dans la jungle, qui permet des invades très très tôt, qui conteste les invades justement avec son passif, c'est assez ouf quand même. Effectivement, c'est vrai que surtout que le support c'est quand même le mec en face de toi, il a pas d'expé, il a pas d'argent et quand même il te la met. Tu vois c'est vraiment le mec, il faut pas se laisser avoir, il faut se méfier des supports, c'est un rôle qui est vraiment décisif dans une composition. Et du côté de l'hémicycle, ça fait la différence puisque Gnar justement, lui est excessivement bon. Après du côté de ses humas, on n'est pas en reste sur la dual lane puisqu'on n'a pas loin que Chris Lou, l'ancien Pinoy, ancien Adekari de ses Gambit. On s'en rappelle, avec Wendelbo en support, on a aussi du coup une très bonne dual lane qui s'entend très bien, avec deux joueurs danois qui ont cette grosse synergie. Même si c'est deux joueurs qui vont plutôt justement jouer la lane et essayer de dominer leur match-up, alors que du côté des Gnar on va plus aller en roaming comme je le disais. C'est ça qui est assez rigolo, c'est de voir ces deux oppositions dans les équipes. Après on a aussi du côté des Oumas, Joao qui est un ancien joueur des Giants. On sait tous que les Giants c'est un peu la meilleure team LCS du monde. C'est comme une team LCS qu'on le veuille pas et du coup ça... Et ils ont Impaler en ce joueur des Coast. Ouais et ça c'est classe. Donc on a un mec des Giants, un mec des Coast, tu sais que t'es là, eux ils sont au-dessus quand même quoi. Ils pèsent dans le milieu. Tu m'entends, toi tu fais Giant, Coast comme ça, après tu peux plus parce que ton bras il est tendu, tu vois, tu peux pas aller plus haut, c'est pas possible. Mais du coup on va pouvoir entrer dans cette phase de draft. Après t'as les Sparta au-dessus. Ah y'a les Sparta au-dessus, c'est vrai. Team Sparta quand même, nice. RPZ les gars, la fameuse Sparta Ward, ils ont vraiment laissé leur empreinte dans le pit du Nashor. C'est Sparta mais on va voir un peu ce qu'il va se passer du coup entre ces Misfits et ces Oumas. On a un peu changé de tête Gardoum comme tu le vois. Ouais bah alors concrètement moi j'ai vite fait une petite chemise, une petite veste, enfin j'avais besoin et je suis devenu Australien. Je m'appelle Quickshot maintenant. Voilà, très bien. Alors au niveau des bannes, on part sur Vladimir Raiz, deux piques qu'on appelle un petit peu cassés en ce moment. Bann de Irelia qui est très classique côté Oumas. Alors le ban Lucian, au pire je le vois contre Doublelift mais je me serais pas attendu à le voir ici. Effectivement mais bon ça va qui met une pression. On sait, les guerriers qui peuvent se montrer très agressifs font peur avec un Lucian et ça va être ban. C'est vrai comme tu disais, le ban de la Irelia contre Alphari. Alphari qui est un excellent joueur de bruiser, il arrive vraiment à mettre beaucoup beaucoup de pression sur la top lane. Et le ban du bard de Ignar, on a pas envie de laisser trop d'options de roaming justement à ce support de ses misfits. Alphari qui va partir du coup sur un tank assez étonnamment. Shenn first pick ? Ouais, on a plus l'habitude de le voir. Ok. Non mais Shenn first pick pourquoi pas ça. C'est bon Shenn, c'est efficace, ça peut pas à tout le moment de la partie mais c'est assez bizarre de le prendre comme ça en blind. Sachant évidemment que t'as Jax qui open potentiellement. T'as plein d'autres choix, t'as Rek'Sai qui open en jungle, tu peux très bien faire un first pick Rek'Sai qui est très très bon. Ensuite, dans la deuxième rotation, si à toi les adversaires le prennent pas, tu prends Azir. C'est un peu surprenant comme de partir comme ça en mode bam blind. Les gars on a Rek'Sai, on a Azir, on prend quoi ? Vas-y pars sur Shenn mec. Effectivement, c'est son premier Shenn de la Shenn series. Tu vois, j'aime pas quand les gens mettent Riven parce que dès que je vois ça, j'ai les yeux qui brille, je commence à avoir des étoiles. Alors que tu sais qu'en fait ils font pas la pick. C'est ça, c'est très mal. Ça dépend, on nie la pick deux fois et comme par hasard j'ai pas vu les games. Ah ouais mais il faut les regarder après les games. Ouais mais c'est des games que je caste pas. C'est le problème, je crois qu'on me met pas sur les bonnes games. Et on va instantanément en pick. Azir Karma. Karma Azir, assez classique Cadrel qui va pouvoir évoluer sur un pick qu'il aime, qu'il apprécie énormément. Et qui va lui permettre de scale tranquillement, en mettre des dégâts à très longue distance. Cadrel il est très très bon pour faire ce genre de choses. Alors là on peut avoir quoi ? On abrome effectivement, ce serait dommage de le laisser. Et à côté de ça, une Caitlyn. Une petite Caitlyn, une hasche aussi. Ou Rek'Sai, pareil. Après là sur Rek'Sai, tu tapes un triple tank et c'est assez ouf. Enfin, ça veut dire que derrière il faut comme deux carry assez late, deux hard carry. Donc typiquement tu vas avoir évidemment Caitlyn, tu peux avoir hasche, quelque chose comme ça. Et sur la mid lane il faudrait aussi un hard carry late. Or on a plus spécialement ce Azir, on a plus de raise non plus. Ça peut se faire ceci dit, mais bon après t'as toujours Victor qui open. Après, voilà c'est ça. On a quand même Selfie et Hansamax. C'est donc deux joueurs qui sont capables d'aller mettre les dégâts justement et de porter leur team. En termes de DPS pur et dur, ça pourrait se voir éventuellement. Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Est-ce que cette Rek'Sai va être lock ? Ce serait pas mal. Voilà, Wisdom qui va prendre cette Rek'Sai. Wisdom qui va pouvoir mettre une grosse pression sur cette jungle des Umas. Après ce qui est un peu dommage, tu vois, c'est quand tu dis que t'as un Shen, c'est cool, mais un Shen ça a pas Snowball et Rek'Sai peut arriver par derrière ta lane justement pour permettre des petits lane ganks. C'est assez sympa de faire Snowball des lanes comme ça avec Rek'Sai. Et bon, Shen, que tu le feed ou pas, ça reste un Shen, tu vois, il va tanker, il va te mettre des dégâts modérés, comme un vrai tank. Ouais, après ça met une bonne pression quand même en early game. Je pense que sa capacité à duel sur les tout premiers niveaux est vraiment bonne. Et là, c'est le moment peut-être où il peut faire la différence, surtout s'il est face à un Ek'arim. Après, Ek'arim peut être reçu de jungle, mais... Ek'arim, c'est un pick qu'on voit pas mal, ouais, c'est assez cool. C'est assez cool comme truc. Alors, est-ce qu'on va jouer ? Lissin, ça me plairait pas mal comme sur Impaler, extrêmement agressif et il y a vraiment moyen de mettre la pression. Après, aller mettre la pression à une Rek'Sai, c'est compliqué. Aller mettre la pression à un Shen, c'est un peu compliqué aussi. Bon, moi, t'es obligé d'attendre de voir ce qu'il va y avoir sur main lane. Keen Red, pour scale, dans ces conditions-là, t'es vraiment pas mal. T'as ton Azir qui va scale vraiment sur le late game. T'as une très très grosse mobility à porter via la Karma. T'as évidemment le disengage à porter via la partition impériale. C'est pas un mauvais choix. On part vraiment sur une compo gros gros scaling du côté d'Uma, mais il leur manque un top laner ultra, ultra tanky. Alors finalement, tu balances un Maokai. C'est ça. Il y a vraiment besoin d'avoir une énorme front lane. Et c'est bien vu de la part de ces... Enfin, c'est assez étrange plutôt de la part d'Uma, en fait, de partir sur une composition triple menace comme ça avec le Azir, la Keen Red et la Caitlyn. Alors l'avantage, c'est que c'est évidemment 3 menaces qui vont avoir des piques de puissance qui se complètent bien, puisque la Caitlyn va être très forte sur le lanning. Ça va permettre à sa skin grade d'avoir un peu plus d'espace pour farmer tranquillement. Après, la transition sur le mid game qui reste excessivement bon. Azir aussi, ça a de la force là où la Caitlyn va être un peu plus faible. Mais effectivement, du coup, ça force à prendre un tank en top lane, alors que face à un chaine, tu peux pas mettre un tank parce qu'il va perdre sa phase de split push. Alors qu'un excellent bruiseur, lui, peut rouler sur le chaine et complètement le deny. Un excellent bruiseur a de quoi faire face à chaine. Après, c'est vrai que le tank va perdre normalement sa lane face à chaine, un petit maokai ou quoi. Mais d'un autre côté, tu vas pas la perdre beaucoup parce que tu vas pas te faire snowball dessus par chaine. T'auras un peu de ressources, un peu moins que prévu mais t'en auras quand même. Finalement, tu te dis que dans ces conditions là, tu mets un gros tank top, un truc bien solide. Et tu dis qu'à partir de 25-30 minutes, tu roules sur les adversaires. Parce que ton tank, il va être au milieu, il va prendre tous les dégâts. Il va s'en prendre zéro, évidemment, le but d'un tank, tout ça. Et puis derrière, t'as deux mecs qui vont être piou piou piou, avec plein de lasers. Quelqu'un laser qui va faire beaucoup de dégâts. Les deux carrés principaux de ces humains qui risquent effectivement de pouvoir se placer derrière un gros tank. Je pense que c'est ce qu'on va voir du côté des humains. Je les vois mal partir, ces compositions quadriple mana. C'est quand même pas celui qui a joué. Et voilà, la composition de mes sites qui part sur énormément de POC. Ezreal plus Varus, pardon. Varus, c'est dans Game of Thrones, pas du tout la même chose. C'est quoi ? C'est le seul moyen de vérifier si c'est le même. On ne sait pas. Il y a un moyen de vérifier. Ouais, c'est vrai. Mais je n'irai pas regardé personnellement. Après, c'est vrai qu'il a des jambes bizarres, Varus. On ne sait pas trop s'il est habillé ou pas. Des pattes un peu arquées et tout, c'est étrange comme truc. On ne sait pas trop. Mais du coup, voilà, le maokai qui va être pris pour les humains. Et cette double composition AD du côté de ces misfits avec beaucoup de POC. Il va falloir faire attention parce que plus tard dans la partie, Joao risque d'être complètement intuable avec énormément de résistance physique, beaucoup d'armure et on n'a aucun dégât magique du côté de ces misfits. Ça risque de leur prendre préjudice. Alors, ta chaine qui fait des dégâts magiques, c'est ultra limité. Ouais, il y a une cape solaire, ça va faire la différence. T'as le Z de Varus, je crois. Attends, on va comme les rechercher des points positifs. T'as Ezreal qui a 30% de dégâts magiques. Et t'as Brom qui a des dégâts magiques. On va dire que sur toutes leurs compos, ils vont avoir 25% de dégâts magiques à peu près. Un truc comme ça, c'est ça, un petit quart. Allez, allez, rigueur. On est super gentil comme... Ah mais le maokai qui va faire renduie le cœur gelé... C'est ça le problème, c'est qu'il faut choper tous les autres à part le maokai. Parce que finalement, personne n'est inquiet à part maokai. Effectivement, tu vas le taper, tu vas pleurer. Mais si à toi tard, tu chopes les autres, t'es pas trop mal. Après, ça va être assez compliqué, mais bon, il y a comme de quoi faire. Varus mid, c'est très très bon face à Azir. C'est au moins un piqué, j'ai à mon prix, pas en counter réel, mais finalement pour tenir ta face de lane. Il y a Frogger notamment qui l'a joué plusieurs fois. Bref, la plupart des gros mid laners, dès qu'ils vont à Azir en face, vont prendre à Varus parce que ça fait le taf, t'as le farm à distance, etc. Problème, tu n'as pas l'escape et du coup, tu as des chances de te prendre la petite virgule en mode tac, décalé, coup de hanche et je te pousse. Après, t'as les outils pour empêcher justement cet Azir d'être en position, de mettre cette virgule parce que le poke d'un Varus est quand même très bon en début de partie. Les trades qui s'y durent un petit peu trop longtemps sont des avantages du Azir très souvent dans la partie parce qu'il n'a pas encore d'attaque speed. Donc les soldats ne font pas encore suffisamment de dégâts. Et surtout, Varus, lui, a beaucoup beaucoup d'adoles de base. C'est un aide et carry. Il va avoir des runes pour le faire. Du coup, les trades à l'auto-attaque vont être à son avantage. Il va falloir faire très attention pour le Azir de Cadrel. Après, Cadrel, il est quand même habitué aux champions. Il a gagné tous ses dernières games. Sur Azir, je pense qu'il est plutôt confiant. On est à 4 skins face à 4 skins. La game va être serrée normalement. Ça va être assez chaud. On a un Miaoukai tout de même sur la top lane. C'est important à prendre en compte. Au niveau de la bot lane, ceci dit, moi, je donnerais tout de même l'avantage à la lane Karma-Katelyn qui a énormément, énormément de poke à distance. Effectivement, ça va être très délicat. On pourrait peut-être même voir du côté de ces Misfits un éventuel swap lane, histoire que ce Ezreal puisse tranquillement stacker un petit peu d'argent à voir sa tire rapidement et pouvoir ne pas affronter cette duo lane avec une Caitlyn qui peut mettre beaucoup de pression. C'est vrai que Bro, on sait à quel point ça souffre contre Karma. C'est un champion qui est très fort contre des supports mêlés, mais qui n'a pas plus de difficultés contre une Karma qui peut mettre vraiment beaucoup de dégâts tôt dans la partie. Et on va pouvoir partir dans cette partie. Les Umas qui vont juste défendre tranquillement leur jungle. Le petit pot augmentera Q-spell sur Selfie. Kedral qui arrive par derrière. Voilà, on met la pression tout de suite. Selfie, il ne fait pas le malin. Le deuxième Q-spell qui ne touchera pas. Le seul intérêt finalement de ce genre de move, c'est que ça file des gold à Windelbow. Tout simplement. Un petit peu d'argent récupéré pour le support. Pas de gros risques. Selfie qui va pouvoir tranquillement disengage. On a Wisdom qui a positionné. Est-ce qu'il voulait juste prendre la vision ? Peut-être sur le déplacement de ses joueurs. Umas. Et on voit le Brom en train de se déplacer sur sa top lane. Il pourrait y avoir un swap lane. C'est anticipé de la part de Umas. Les équipes qui jouent complètement à l'aveugle. On a mis très peu de vision avancée dans la jungle. Du coup, on pourrait juste voir le déplacement, les invasions éventuelles de ses mid-feets ou de ses Umas. Et la duelaine qui va se recroiser ici. On va essayer de passer le passeur sur Windelbow. Et bim, c'est contesté. Le petit Chris Lund qui a quand même quelques auto-attaques. Finalement, d'un côté, c'est le Carriardé qui a pris cher. Et de l'autre, le support. Avantage tout de même ou mal là-dessus, parce que les supports ont quand même 3 wards. Par contre, Cosby, si tu peux un peu baisser le son dans le casque, s'il te plaît. On a Cadreal. On voit justement le match-up Asier en Varus. Forcément, ça fait plus de dégâts du côté du Varus. Tout dans la partie, c'est lui qui met une bonne phase d'agression. Peut-être même plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Et Ansama, par contre, lui qui subit énormément, il va être obligé de craquer son cookie. Assez tôt, malheureusement, le Carriardé de ses Misfits. Il le sait, il faut le garder ce cookie, il faut le garder. Au moins, jusqu'au moment où on va être forcé de back pour l'alarme de la déesse. Ça va être très délicat, il va être obligé de farm. Aucun spell. Mana qui risque de partir rapidement. Et Wendelbrook qui met un très bon travail. C'est bien vu de la part de ses humeurs. On se met vraiment bien dans la partie. On a anticipé ce swap lane. Dans l'idée, qui a anticipé le swap lane adverse ? Est-ce que ce seraient les Misfits qui vont faire le swap ? Attention le gang sur la mid lane, Kydral qui fait la partie. Oui, le flash NB. Flash NB de la part de Selfie. Et c'est en Force Blood récupéré par Selfie. Très bon travail de la part de Wisdom. Le flash NB qui permet de mettre le red buff. Du coup, le flash de Kydral ne suffit pas. Et on a le flash heal même utilisé par Selfie. Il a mis tous ses summoners pour essayer de rejoindre. Juste avant la range pour mettre cette auto-attaque. Flash, il met le heal pour avoir la moussepeed suffisante. Ça permet à Selfie de récupérer ce Force Blood. Il va falloir faire très attention. On a vu le hasir qui subissait déjà énormément la pression de ce Varus. On a 11 creeps de différence. Azir qui va perdre un petit peu de farm sous sa tour. Et ça pourrait faire le jeu des semisfits. Pendant que du côté de cette du lane, forcément, la Kettine met beaucoup de pression. Ansama qui subit énormément. Heureusement pour lui, ce build-over ne passera pas. Il prend la sauce Ansama. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, son but pour l'instant, c'est de prendre quelques creeps. Et finalement, au premier bac d'avoir l'alarme de la DS. À partir de là, tu sais que tu as perdu ta lane jusqu'à 15-20 minutes. Mais une fois que tu as 20 minutes, tu as tes deux items. Tu as ton fameux power spike. Les gens aiment bien le power spike. Mais c'est exactement ça. Malheureusement, on arrive dans une méta actuellement où la plupart des teams ont des persos qui ont des power spikes à 20-25 minutes. Et ça joue très peu avant ce moment-là souvent. Effectivement. Surtout quand on respecte les match-ups. La phase de lane lane qui dure souvent jusqu'à 13-15 minutes de jeu environ. Là où on va commencer peut-être à prendre le premier dragon. Le premier dragon qui est d'ailleurs un dragon des océans. On sent quand même ça un peu compliqué pour Joao pour le début de la partie. Il a une ressource de plus que ce Shen. Ce mana qui va du coup descendre plus rapidement. Et Shen a quand même un sustain qui est loin d'être négligeable. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour le Maokai. Finalement, les HP de Ansama sont remontés. Le Targon qui a fait le taf du côté de Ignar. Le Targon plus le cookie effectivement. On a aussi craqué le cookie de la part de Pinoy. Le mantra Q-Spell qui va pas toucher de Vendelbo. C'est dommage. Alors Wisdom il est en nouveau là. On est level 4. Attention à la King Red qui est pas très très loin. Mais finalement les junglers ne se voient pas. Il y a eu un gang qui a été réussi comme de la part de Wisdom. Là où pour le moment Impaler il est en train de faire son farm. Et il a raison à King Red actuellement, ça a vraiment besoin de scale. On rappelle que depuis le dernier nerf, même le Q-Spell scale sur les stacks. C'est vrai que King Red maintenant est vraiment un peu plus dépendante de ses stacks. Avant c'était juste un petit bonus on va dire pour les joueurs de King Red. Ce qui a aussi expliqué pourquoi le champion est un petit peu implébiscité. Même si ça reste très très bon dans la jungle. Pour l'instant Impaler qui fait quand même un très bon travail. On a un petit avance au farming. Attention le go-in. Oh non malheureusement ça ne passera pas sur Chris Roon. C'est bon le passive qui a touché. Beaucoup de dégâts. C'est continué sur Chris Roon. Il prend pas mal de dégâts. Le flash haut de la part de Chris Roon. Flash une heal d'Ansama. On va continuer le trade. Et c'est Ignar qui prend le kill d'Ansama. Est-ce qu'il va survivre ? Ansama qui tombe sous les coups de Vendelbo malheureusement. Les auto-attaques des Krips plus auto-attaque de la Karma qui fait la différence. Mais c'est bien vu quand même de la part de Semispiece. Parce que malgré le retard pris on arrive à forcer un gros gros trade. Ansama qui va pouvoir un petit peu récupérer. Malheureusement pour lui c'est pas lui qui a récupéré le kill. C'est les supports qui ont récupéré ces kills. Les supports qui sont à 1-0-0. Alors que du côté de ces Kariadé 0-1-1. On restera du coup à l'avantage. Pour la Katelyn qui a sa BF Glaive. On va le revoir justement cette agression. Le flash in. Le go-in de Ignar. Avec le dash. C'est vraiment dommage là. Parce que si Mystic Shot l'avait touché ici pour Ansama il aurait été bien. Très très bon exos qui a team par Wendelbo. Ansama qui fait bien gaffe à ne pas aller dans le trap. Mais là ils vont prendre le trade super loin. Wendelbo il a flash in. Je ne sais pas exactement pourquoi. Parce qu'il était toujours à portée pour mettre des auto-attaques. Il y avait des creeps qui allaient bloquer les Mystic Shot de Ansama. Ansama pardon. Du coup c'est assez surprenant comme ce flash de Wendelbo. Ouais c'est vrai. Il voulait absolument garantir que Celydrill allait mourir. WeezDub qui va récupérer ce Carapater. Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement voir l'arrivée de cette Rek'Sai. Cette Duelane qui est si disputée justement. Ça pourrait faire la différence. Après c'est vrai que face à une BF glaive, avoir une larme de la déesse et une petite épée longue c'est pas forcément suffisant. Et là on le sait du côté des Misfits il faut arrêter de prendre des trades. Maintenant on n'est plus du tout en avance. Attention Chris Loan qui va défendre au maximum cette Pink Ward. C'est bien vu les Q-spels qui vont toucher sur Wendelbo. Mais bon il y avait le Shield pour encaisser. Il manque la brillance pour l'instant sur Celydrill. Du coup on ne peut pas vraiment se permettre de mettre un POC efficient. Ça va être long, ça va être long. Alors point intéressant aussi comme on a vu là c'est la défense de la Pink Ward de la part des Ouma. Et les Pink Ward on rappelle que depuis le dernier up ont les HP qui se régènent. Et ça je trouve que ça a été quelque chose de sympathique. parce qu'on ne revient certes pas à l'époque de l'oracle où tu protégeais le mec qui avait l'oracle comme un forcené parce que c'était 400 gold qui partaient dans le vent. Mais à la place tu as assez peu de défense des Pink Ward qui reste assez sympa comme ces 75 gold que tu as vu donner aux adversaires. Le camp sur la botlane. Est-ce qu'on pourrait éventuellement prendre le kill sur Alphari ? On va temporiser un petit peu, c'est bien vu de la part de Alphari de la zone du Shen juste pour temporiser un petit peu les auto-attaques et les stacks de Impaler. Pas de danger sur cette agression de la part de la Kindred. Et ça va laisser un petit peu de DR pour Wisdom. Va diriger justement sur cette botlane. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer au moins, assurer de la vision pour son top laner ? C'est le rôle d'une orexai, un tour de la partie. Voilà, il a fait sa side zone avant même de compléter son item de jungle. On va vraiment assurer énormément de map control pour cette rexai. Le blue buff qui a été récupéré sur le hazir. L'ultimate orexai qui arrive, mais attention il y a Joao qui est à côté. Wisdom, Wisdom qui est parti tout seul. Impaler, ils sont en 2v1. Le pauvre Wisdom va pouvoir s'échapper. On a la téléportation d'Alphari qui arrive. L'ultimate, il arrive à temps. On va pas avoir besoin de placer le tompe, mais Wisdom c'est très compliqué. Kaedral qui a des côtés et ça n'aboutira pas. C'était assez étrange de la part de Wisdom d'avoir ce TP sur le dragon. Manque crucial, 2 map control malheureusement. Et du coup, c'est le set top lane mais on sent vraiment la différence entre la BF glaive et l'herbe de la DS. L'écart de farm qui commence à se creuser. 15 cryptes de différence. Même s'il y a le goït de selfie. On met les chaînes. Mais est-ce que ça va suffire ? Le flash out pour éviter la partition impériale. C'était quoi ? Alors, je reste perplexe tout de même sur ce all-in de la part de selfie sur un hazir à côté de la tour du hazir. Concrètement, tu crames un ultimate flash pour dire au hazir, regarde mec, je sais appuyer sur R. Tu fais quoi maintenant ? T'es qui dans l'esport ? Les chaînes de la corruption qui n'ont pas fait la différence et qui devraient peut-être même manquer à ses misfits pour un éventuel échange sur ce dragon. L'arrivée sur Keystone, c'est fou. Oh, l'ultimètre de la part de Ignar. On essaie de mettre pas mal de gamme. Mais attention, Saman a plus beaucoup de mana. L'exos qui a été placé sur Ignar. Ignar qui tombe ! Sous le coup de rachiller. Il va pouvoir prendre le kiss friend d'Elbo. Il y a la double téléportation. Joao qui n'est pas apporté. Le flash in de Joao pour arriver sur Ansama. Pendant qu'Alphari ne sera pas malheureusement apporté pour aider son petit copain. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment Alphari qui n'avait plus son ultimate sur son chaine. Au maximum sur Kadrel. Le go-in. Le Q-spell. Il a un petit peu arrêté j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il voulait faire une virgule ou s'il voulait juste mettre le Q-spell à portée. Kadrel qui ne mettra pas suffisamment de dégâts. Sur Selfie, il y en a toujours l'arex time. Mais bon, on le sait qu'elle est l'arex time. On a le sens de l'uric sous les pieds de Kadrel. Du coup, il va pouvoir s'en méfier ce azir. Ça va permettre à Impaler de se positionner sur cette rivière. Attention, l'arex time peut-être justement de Impaler. On sait qu'on n'a plus beaucoup de summoner sur cette fil. Il n'y a plus que le heal. Plus de mana non plus. On va là sur la top lane. Le trail qui est pas mal pris à la base de la part des Misfits. Ils font quand même un gros lead. On rappelle qu'à ce moment-là, Ansama a 15 CS de retard et n'a pas la brillance. Chris Long qui prend un dégâts et le barrage térébrant qui touche sur le stun. Le problème, c'est que là, on a la téléportation directe qui a été faite de Joao. Et malheureusement, Alphari qui a suivi beaucoup de retard. Le TP d'Alphari qui arrive deux secondes après. Sinon, Ansama aurait pu aller vers Alphari et il y aurait le tone qui serait passé sur Joao. Donc là, c'est Alphari qui a fait une grosse erreur. Il crame sa TP. Donc plus de TP advantage. Et en même temps, sa téléportation ne servit strictement à rien. Ouais, c'est un petit peu dommage. Les deux joueurs de ces Misfits qui ont tenté au maximum d'aller se séparer pour ne pas permettre à Sommagrail de récupérer les deux kills. Peut-être qu'Illinar et plus de points de vue auraient pu se permettre de partir lui du côté de ce tri-bush. Mais bon, l'agression du coup mise en place par les joueurs. Umaset bot lane. Attention, Selfie. Selfie, ça force le heal. Est-ce qu'il pourrait faire quelque chose d'apparition ? C'est pas qui va toucher Selfie. Il ne prendra pas le kill. Et Cadrail qui va prendre le kill en SOLO-KILL. Solo-KILL. Flash partition par Yolokak. C'était assez particulier à voir. Comme move. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu ça. Et ceci. Du coup, Cadrail qui se met pas mal. Alors Cadrail, il faut penser quand même. C'est qu'il vient de prendre un kill en AV1. Mais il se prend comme 36 dans les dents. Et ça, c'est un peu compliqué. D'autant que Selfie est parti sur une larme de la DS. Donc un stuff qui est assez long à stack. Les Umas qui vont enfin commencer ce Dragon des Océans. Il était temps. On est à 11 minutes. Donc c'est un petit peu tardif. Il y a pas mal de Dragons. Quand ce n'est pas les plus importants des Infernaux. Qui sont commencés vers 10 minutes 40 à peu près. Après, il n'y a plus de Swap Flame. Du coup, ça a un petit peu ralenti aussi. On va dire le pace de la game. Le flow est un petit peu plus court. Et on va revoir justement ce duel en mid lane. Pourtant la flèche ne passe pas. Il met des chaînes de la corruption. Il force le heal derrière. Il manque le E en fait simplement. Pour Selfie. C'est assez dommage de sa part de... Il met la flèche. Il la rate. Et du coup, il part quand même sur le all-in. C'est assez étonnant. Je selfie. Il joue très bizarrement. C'est pas passé loin sur Cadreal. Il y avait une bonne vision de jeu. Je trouve Selfie. Il fait des trucs assez étranges tout de même. Après, voilà son stuff. Ça va scale de toute façon. Il y a l'alarme qui va être stack, etc. On est parti sur deux armes de ADS du côté des Missy Fits. Il faut y penser. C'est-à-dire qu'à partir de 20-25 minutes, d'un seul coup, ça va avoir un gros gros burst. Selfie qui essaie de poke un petit peu. Tout de même. Le Q-Spell qui va toucher. Et on enlève quand même un bon quart d'HP au pigeon adverse. Ça commence à faire mal. Il commence à avoir un petit peu de pénétration magique ce Varus. Pas mal d'AD aussi. Là, Youmu qui ne devrait pas trop tarder à faire son petit problème de chemin. Wendelbo qui est loin. Wendelbo qui est loin. Wendelbo qui est tout seul. Wendelbo qui arrive par derrière. Il va falloir mettre le Unborough. C'est pas très loin. Le sondeur flash in Unborough. Et le kill récupéré par Selfie à la pointe de sa flèche. Effectivement. Selfie qui a fait une petite zéro là-dessus. À la pointe de la flèche plutôt qu'à la pointe de l'épée. Tel Cupidon, il toucha le cœur de son adversaire. Je pense qu'effectivement Wendelbo est tombé en pamoison sous les flèches de Sevarus. Selfie qui met les flèches de la corruption là-dessus sur Zecaidrel. Wendelbo qui arrive, la téléportation d'Alphari, l'ultimate. Mais voilà, Alphari, je trouve vraiment les ulti et les TP d'Alphari sont pas ouf pour le moment. Tout à l'heure il a sauvé Wisdom et c'est tout. J'ai l'impression qu'ils s'entendent pas bien en fait les joueurs Misfits. Ouh, c'est bien fait par contre. De la part d'Alphari d'encaisser ce Ace in the Hall de la part de Chris Loon. Chris Loon qui va revenir sur cette mid lane. Essayer de temporiser au maximum le temps que son mid laner puisse récupérer son blue buff. Et les humains qui subissent quand même toujours un petit peu de la pression de la part des Misfits. Malgré, comme on le disait, ces deux larmes de la déesse. La compression Misfits. Normalement en terme de teamfight, pur et dur la humains sont devant là normalement. C'est ça, pour le moment tant que c'est pas trop tanky du côté des Misfits, ça va se faire attention. Le flash out de la part de Ignar justement qui allait prendre assez cher tout de même. Normalement en terme de gros teamfight, tu fais un bon gros mantra de la part de la Karma. Tu fais justement avec le Azir qui poke et jouent en plein le dents à Mise, ça va. Faut faire attention c'est qu'actuellement tout de même un Shen plus une Rek'Sai. Ça met des dégâts, attention Wendelbo qui est pris à partie. Le handboreau, la version de la part de Kaedral va essayer de continuer Alphari. Alphari qui n'a pas encore placé son taux d'Ingar qui est en plein milieu de la mêlée. Il arrive à tomber et Kaedral qui prend un premier kill. Ça continue justement, Alphari qui prend beaucoup de dégâts. On va pas pouvoir mettre beaucoup de DPS de la part de Alsama, c'est un petit peu compliqué. Le coup de Joao, tu vas un petit peu essoler là. Joao, est-ce que tu veux vraiment prendre le kill en solo sur le mid laner, si ça passe sur l'ADC, pardon, de ses Miss Fits. Ça va passer éventuellement. Oh ! Flashy de Joao, il va tomber ce coup de barrage terrébron. Et Chris Shlum qui se fait détruire par Alphari. Alphari the god. Ouais, il a fait la différence là-dessus Alphari. Il a bien défendu son AD, Karari. Et surtout, surtout le travail de Alsama. La vie, la présence en fait pour mettre ce barrage terrébron à ce moment-là de la partie. Juste pour mettre le burst suffisant. Le Maokai qui tombe sous les coups de Soledrill malgré la cape solaire qui permettait vraiment d'avoir énormément d'armure. On va le revoir justement, c'est teamfight. Le Goyne, on est un petit peu obligé de la part de ses Miss Fits de défendre cette tour. Wisdom, il force. Il force parce que là, il décale Fallon Borrow sur Wendelbo, malheureusement. Et t'as Kaedral derrière qui met tous les dégâts. Il est vraiment tranquille, Kaedral. Il est pas inquiété. Wendelbo qui est sauvé par un repos d'agneau. C'était peut-être pas ouf. Flash out de Impeller. Et là derrière, on va continuer. Joao, malheureusement, qui va au forcing. Qui va prendre tout de même pas mal de dégâts. On force les Summoner spells d'Ansama là-dessus. Ce qui est assez intéressant. On a Chris Lund qui veut arriver absolument pour taper. Mais voilà, on va avoir Alphari. Les bons dégâts d'un chaine. Il prendra les dégâts du bash terriblement d'Ansama. Je pensais qu'il prenait les dégâts du bash terriblement d'Ansama. Mais non, il le flash out par contre l'arrivée sur Kaedral et sur Wendelbo. Qui se font complètement détruire les Misfits. Qui mettent de la pression dans cette game. Et qui vont avoir récupéré tranquillement cette ETA. J'aimerais même voir comment est-ce que le cache a été fait. Je pense que ça vient de Selfie. On a les chaînes de la corruption qui sont en cooldown. Ça a été utilisé. Et on va prendre cette ETA aussi très très rapidement. Prochain dragon dans 1.45. As-tu l'occasion Tectect de voir qu'elle était ce dragon ? Non, j'ai pas vu malheureusement. Ça va être la surprise. La petite pochette surprise du dragon. Alors niveau stuff, on en est où ? Du côté de Chris Lund, BF, Arc Courbe, Zell, le Runane qui va pas tarder. Et du côté d'Ansama, on est vraiment vraiment bien. On a la Mana Moon. On a en plus la Brillance. Les Lucidi Boots. Donc là ça va stack très vite. Ça met déjà des dégâts tout à fait corrects pour ce moment de la partie. Et Joao qui est prêt à partie. Joao, 1v3. Mais Joao qui y a été. Et Solé, il est parti. Mais dans la forêt adverse, il s'est baladé. Le petit chapeau en rouge s'est fait dévorer. Ouais, effectivement. Le petit maton. Le petit matou, pardon. Quoi qu'il s'en sort. Ah non, c'est bon. Le smite qui va finir par prendre le kill. Pour Wisdom, on sent quand même à quel point est-ce qu'il arrive à tanker. Alors que c'est un petit peu moins bon de la part de Criston. On en termes de tanking. On a vu l'Aro qui a mis quasiment 50% de HP en moins sur la décarry de ses humas. Et on va leur voir justement ce go-in. C'est très bien vu Wisdom. Qui fait la différence. Lone Bureau qui va toucher deux personnes. Les corruptions derrière qui font le dégât. Et forcément ça tombe rapidement. Andama qui récupère un kill. Encore un kill pour Alphari avec son chaine. Il va falloir se méfier. On sait à quel point Alphari est capable d'aller porter son équipe. 3-0-4 pour le chaine. La cap solaire qui ne devrait pas trop tarder d'arriver. Où est-ce qu'il en est ? Je demande de son argent là. Ça devrait quand même aller assez rapidement. Le petit pot qu'on essaie de Poked Conan. Ça met attention cependant. Il y a quand même le dragon qui revient dans 20 secondes. Mais on n'a plus énormément de mana. Ce serait dommage tout de même de ne pas pouvoir se fight pour cet objectif. Qui va être ? Attention quelle couleur ? Ah la caméra qui ne veut pas y aller. Les déceptions vont au moins aller récupérer le héros de la faille du côté des Misfits. Et il sera donné normalement à Alphari. Pour aller faire le split match quantique. C'est catastrophique pour Sauma. Parce qu'on l'a déjà vu. Joao, il a vraiment beaucoup de mal à tenir le chaine. Là avec cette main du héros en plus. Ça va être très très délicat le chaine qui a power back. Est-ce qu'on irait défendre ? Éventuellement ce Drake. Non ce ne sera pas défendu. On a tenté le style du côté de Andsama. Malheureusement ça ne passera pas. Le barrage térébrant qui arrive un petit peu trop tôt. Et c'est Uma qui va pouvoir récupérer son deuxième dragon des océans. C'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire qu'un dragon des océans c'est pas grave. Le problème c'est que deux dragons. Donc déjà tu arrives à un sustain qui est tout à fait respectable. En plus de ça t'arrives à un moment où ça te fait deux stacks de Drake. Du coup à partir du moment où tu commences à arriver aux 35 minutes avec le dragon ancestral. T'es déjà à deux stacks c'est pas mal. Ça t'assure vraiment les 135 points de dégâts bruts. Surtout face à une composition avec beaucoup de pocs comme les Misfits. On a le Ezreal plus le Varus. Et avec deux dragons des océans. Ça va permettre de régène facilement et de réduire l'efficacité des phases de pocs de ses Misfits. Le blue buff qui va être récupéré. Qui devrait donner tranquillement à Selfie avant que ce soit pour Ansama. Qu'est-ce qu'il va le récupérer ? Ouh c'est bon. Ça sera pris pour Selfie. Le black control qui va être récupéré. On a deux pink ward à récupérer. Même si le mal a déjà été fait. Ce dragon a déjà disparu sous les mains de ses humains. Et sur la top lane on a Joao qui est en train de faire un split push tout seul. Faut faire attention à le faire. Alors c'est quand même l'avantage de Shen. C'est que même si il n'y a pas ta téléportation. T'as l'ultimate Wisdom qui prend un petit peu de pocs. On va devoir se mettre en mode des push du côté des Misfits. Et ils ont tout de même l'avantage d'avoir un Varus. Et Varus ça fait un très 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 gros tap d'un push. Du coup plus tard dans la game. Ils pourront très bien tout simplement se mettre en 1-4 les Misfits. Et ils pourront le faire plusieurs fois de suite. Étant donné que première fois il y aura le TP de Shen. Deuxième fois l'ultimate de Shen. Et à côté de ça ils peuvent très très bien tenir un siège grâce à Varus. Le flash in de la part de l'Invator. Ça force le flash out de l'Invator. Et ça va pouvoir mettre. C'est Misfits peut-être aller défendre. Quelques pocs mis en place sur Wisdom. Ça va. Ça dépuche rapidement quand même un Varus malgré tout. Et Misfits qui défendent leur tour. Et Misfits qui doivent vraiment maintenir la pression qu'ils ont réussi à mettre jusqu'à présent. Ça va être de plus en plus délicat pour ces joueurs. De mettre de la pression. Est-ce qu'on pourrait éventuellement attraper quelqu'un ? Le passif sur Wendelbo. Et ça force le flash à nouveau. Oh Wisdom ! What ? Chris Lund ? Enfin, le flash de Wendelbo ne me perturbe pas. Le flash de Chris Lund a été fait un peu en retard en plus. C'est en mode... Il a eu un brain lag et ensuite il a paniqué. Ouais, c'est étrange. C'est... Surtout qu'il avait l'info en Wisdom. Venez de perdre son flash sur l'action juste précédente. Du coup, c'est vrai qu'il pouvait pas y avoir de flash un bureau de la part de cette Rek'Sai. C'est là qu'on voit un peu... C'est dommage parce que j'avais trouvé les Missfits très très performants la semaine dernière. Et les Umains. Mais j'ai l'impression que mécaniquement cette semaine, c'est... Un peu moins... Il y a un peu moins de punch, tu vois. Ouais, du côté des Missfits, ça se passe quand même plutôt bien. C'est vrai que Selfie a fait quelques décisions un petit peu étranges. Mais sur le reste de l'équipe, je suis pas particulièrement choqué par leur move. Mais c'est vrai que du côté des Umains, on a quelques imprécisions mécaniques. On sent du côté de Joao sur cette botlane. C'est très très compliqué d'aller tenir le Shen. Bon, par contre, on a terminé bientôt la Muramana, mon avis, du côté de ce Ezreal. Le Gottloch d'Ivran aussi qui est complété. On est à 20 minutes de jeu. Et là, la composition des Missfits va commencer vraiment à briller. Alors que du côté de ces Umains, on n'a que l'Hurricane sur la gateline. Ça risque d'être très très délicat. Toujours pas de deuxième item complété pour le Azir. Le Zonia qui va arriver un petit peu tardivement. Et là, on sent vraiment... Si un Team Flet est pris maintenant, avec l'avantage qu'a pris Alphari sur son vis-à-vis. Ça risque de faire clairement la différence. Concrètement, là, les Umains doivent attendre 30-32 minutes à peu près pour briller. Et les Missfits vont arriver, comme tu l'as dit, dans leurs grosses phases. La phase où ça va être assez violent. Ils peuvent prendre des gros fights. Ils vont mettre énormément de dégâts. Ils ont beaucoup de dégâts de zone en plus. Et t'as notamment ce combo Varus-Ezreal qui est assez sale en termes de DPS. T'ajoutes à ça évidemment une fois que les gens sont bloqués un petit... Ils ont beaucoup de CC en zone. Et du coup, t'as juste l'ultime de Braw ou n'importe quoi. Ça peut être extrêmement violent. Après, par contre, en very light, ça va être ultra compliqué pour eux. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent l'ascendant maintenant. Et qu'ils arrivent à créer le break. Parce que là, il n'y a pas énormément d'avance en goal. On est à 4K, OK. Mais on est à 4K face à une combo qui est indimitre bien. Attention, une Paylor qui prend comme beaucoup d'égal. L'Utis-Mait qui a été claqué. Et l'Europe d'Agneau. Est-ce que ça va suffire ? Peut-être l'Europe d'Agneau. Non, je pense qu'il va te voir tomber finalement. Et Paylor, voilà, sous les coups de Selfie. C'est un nouveau catch très bien positionné. En plus, c'est un catch juste MyTarn. Donc là, éventuellement, voilà ce Nashor qui peut être engagé. Nashor qui n'a pas beaucoup encore de points de vie. On est à 21 000 du jeu. Il n'a pas encore vraiment scale. Wignard qui est après assez cher tout de même. Et là, Kryslon qui va tenter de mettre un petit peu de poke. Attention à Kaydral aussi qui a la range normalement pour gêner ses adversaires. Attention Wendelbrow. Attention quand même, ça n'a pas beaucoup de points de vie. C'est une Karma. Ça reste un petit peu délicat. Le Nashor qui est à 3 000 points de vie maintenant. Le TP est mis en place. Est-ce que Joao peut faire la différence ? Joao qui n'a pas plein mieux. Kaydral qui arrive là. Parti sur April pour repousser les adversaires. Et le tonne de Alphari sur Kaydral. Est-ce que ça va passer ? Wendelbrow qui va tomber pendant ce temps-là. Joao qui tente de faire un tanking. Mais voilà, Kaydral qui tombe sous les coups du Baron. Et ce Baron va être récupéré en faveur des Misfits malgré deux morts pour eux. Ouais, le Dragon. Voilà, c'est smyter. C'est récupéré. On a encore 3 joueurs de up chez les Misfits. Ça peut faire la différence éventuellement. Wendelbrow qui n'a pas forcément les dégâts. On pourrait détruire Joao. Est-ce qu'on peut faire la différence ? C'est compliqué quand même sur ce mao qui aille. La tankinesse d'un mao et Wendelbrow qui est derrière. Qui continue de mettre des petits supports dans les adversaires. Plus les chiites sur son top laner. Mais c'est un monstre. C'est un monstre. Est-ce qu'il peut choper Ignar ? Le Cuspel qui ne va pas passer. Flash out de la part d'Ignar. Oh, l'exaltation qui est placée de la part de Wendelbrow avec le mantra. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout ? Joao ne devrait pas être à portée. Il ne sera pas à portée. C'est terminé. Et du coup, on n'aura que deux barons du côté des Misfits. Effectivement, ça a manqué de buff. Mais bon, ils l'ont quand même récupéré ce baron malgré tout. On a récupéré deux kills du côté des Misfits. Contre trois pour ces Umas. Oh, Ansama. Attention, Ansama qui s'est pas attrapé là-dessus. Ansama, ça force le flash. Il s'est vu un petit peu trop beau peut-être. Il va pouvoir desanguette tranquillement grâce au Givran. Et le TP de Alphari. Est-ce qu'on peut faire la différence ? Il est attrapé quelqu'un peut-être ? Et c'est lui qui se fait attraper pour l'instant par Joao. Mais Joao ne pourra pas s'échapper normalement. Il y a un taunt toujours Kyob du côté d'Alphari. Et voilà, un taunt. Il n'y a plus de tank maintenant. Il va plus y avoir de tank du côté d'Uma. Et là, c'est une ouverture pour les Misfits qui peuvent du coup complètement rush cette mille. On a encore le flash éventuellement sur Impaler. Est-ce qu'on peut faire la différence ? Essayer de s'en sortir. Oui, ce sera snipé par Selfie. Le flash qui ne sera pas utilisé par le jungler de ces Umas. Et Kadrel qui continue de fuir pour aussi de sauver sa peau. Il va pouvoir desanguette tranquillement grâce à une belle virgule. Mais les Misfits, on se rappelle, ils ont deux joueurs avec le Buf Nashor. Il faut qu'ils pochent le mid. Il faut qu'ils pochent le mid absolument. Il y a une move de creep qui est en train d'arrêt. Ah mais ils n'ont pas détruit la tourelle de Hazir. Ils n'ont pas détruit la tourelle de Hazir. Et du coup, ils ne peuvent pas pochent le mid. Leur creep n'arrive pas à cause du disque solaire justement. Le problème, c'est que Maokai revient dans 10 secondes. Là, ils ne peuvent plus mettre la pression. Il faut reculer. Il faut aller prendre ce dragon. Là, normalement, la stratégie, c'est qu'on pète le disque solaire. On prend peut-être la T3 ou on essaye un teamfight parce qu'il manque deux adversaires, dont le tank. Ensuite, tu te replies au dragon. Et là, malheureusement, ils avaient complètement oublié le disque solaire de Hazir qui empêchait leur creep d'arriver. Effectivement. Mais comme tu dis, ils vont probablement récupérer assez facilement ce Drake. Ce sera encore un Drake des Océans. Troisième Drake des Océans dans la partie. Les Maks ont pu se gaver jusqu'à présent de ce buff. C'est moi les objectifs. Parfois, ils brillent. Le Baron, tout à l'heure, il brillait. Là, le dragon est devenu doré aussi. C'est le passif de Brom, je crois qu'il fait ça quand il proc. Ah, bah oui, bien joué. Bien joué. Et Selfie qui prend quand même pas mal de kills. On l'a vu faire des moves assez bizarres en lane, mais là, c'est plutôt cool. Plutôt sympa. Et là, Ignark prend énormément de dégâts de la part de Chris Lund. Et encore, il n'y a pas beaucoup de stuff sur cette Caitlyn pour le moment. Kaedral qui se concentre sur une ward plutôt que de se concentrer sur le poke des adversaires. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu les mettre un peu plus bas avant la grosse engage. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, quand même, tous les joueurs misfit qui sont bien bas en point de vie, l'arrivée de Joao, qui fait la différence. Kaedril qui repousse les joueurs hors du pit du nageur. On a vraiment envie de le défendre au maximum. Alferi qui est forcé à flash. Et Selfie qui continue son petit travail de poke. Le flash de Kaedral où tu vois le petit crachat du Baron qui lui arrive dessus après le flash. Ouais. Le manque de respect. Il n'y a plus de HP sur Wendelbo. Mais Joao est full life. Et ils arrivent à faire du 2v3 sans aucun problème. Il n'y a plus beaucoup de mana. Oh, prochain Drago Infernal. Ça, ça va être beau parce qu'ils vont se battre pour ça. Voilà. Effectivement. Attention par contre, Alferi qui se retrouve un petit peu essolée. Alferi qui va tranquille un petit peu de temps dans sa zone. Mais bon, ça risque d'être assez rapide. Il va se réussir de prendre le trade kill sur Wendelbo. Ça ne passera pas. Un bon pick-up récupéré quand même par ces joueurs humains. Surtout que c'était sur un des joueurs misfit qui avait encore le buff Nashor. On n'a plus qu'un seul buff Nashor sur Ignar. Et du coup, les misfits qui vont avoir beaucoup moins l'occasion de mettre un split efficace en place. Il va falloir quand même l'utiliser, ce buff Nashor. Ça va être compliqué. Je vais en prendre cette T2 en bot. Mais bon, c'est compliqué. La base de Kriv est très très loin. Ils ont fait une petite erreur de shot call tout à l'heure, juste après le Baron. Et c'est vraiment dommage. À partir du moment où il n'y avait plus le tank adverse. Mais bon, ils ont maintenant la chaîne qui est extrêmement bien dans sa game. Qui part d'ailleurs sur quoi ? Une Tornmail, je suppose. Une Tornmail qui va être assez intéressante face à Caitlyn. Face à la petite Reksa, il y a aussi pas de soucis. On a la Muramana qui est stack du côté de Hansama. Et pas encore du côté de Selfie. Mais ça ne saurait tarder, je pense. À partir de là, ça va vraiment être une compo qui va être pour les sièges. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils sont bien meilleurs de toute façon en counter siège que les Oumas. Malgré le loisir, malgré la Caitlyn. Parce que les arrows d'un Varus plus les Mystic Shot d'un Aes, c'est juste monstrueux. D'autant qu'il y a le Gantley Givrant qui permettra de toucher les arrows plus facilement. C'est vrai que ça va être très très compliqué pour les Oumas de défendre. Face à cette grosse phase de push de POC qui peut être mis en place par les Misfits. Surtout qu'on a un stuff très intéressant de la part des deux carry Misfits. Puisqu'on a la BT sur Selfie. BT qui lui permet d'avoir beaucoup de lifestyle et de mettre encore plus de dégâts en AD. Et là, BOTRK sur le Ezreal. Du coup, les deux joueurs vont être capables de kite en fait. Et d'être efficaces face à ce Maokai qui est vraiment le seul risque pour la composition des Misfits. C'est un Maokai invulnérable et avec ses deux items, sur le long terme, on va pouvoir le tuer assez facilement. Il va falloir juste réussir à tuer rapidement la backline de ces UMA. Un Azir et une Caitlyn, ça a quand même beaucoup de range. Il va falloir faire un bon travail du côté de Wisdom et notamment de Alphari pour essayer de faire la différence. Après, on a un flash du côté d'Alphari. Ce qui peut permettre un petit flash down assez sympa. Et le splitpush, la tentative de splitpush qui est mis en place évidemment. Les deux solo laners qui se retrouvent sur la botlane. Pour un petit peu se taper dessus gentiment. Mais il faudra absolument qu'Alphari ne fasse pas la même erreur qu'au début. Et que là, s'il veuille faire un TP, que ce TP ne soit pas deux ou trois secondes après Joao. Ça avait vraiment créé des problèmes tout à l'heure. C'est vrai que c'est plus compliqué. Après, normalement pour un Shen, c'est quand même plus facile de rentrer dans un teamfight. Même sans le TP puisqu'on a l'ultimate qui permet de faire la différence. Le stand United de ce Shen. Le soutien indéfectible en français. Le POC aussi mis en place par Wisdom. C'est-à-dire qu'on a une Rek'Sai en plus donc vraiment en terme de POC. On est maxé du côté de ces misfits. Le soutien indéfectible. Tu vois Shen, c'est un peu le personnage qui te fait croire en la force de l'amitié. Tu vas mal, on t'agresse, t'as ton ami qui se téléporte sur toi et tout. C'est beau, je trouve. L'ultimate de la part Dignark est claqué. Un selfie ! Le sniper qui détruit Impeller. Le pauvre, ne l'ayant pas vu venir, n'a pu utiliser son repos d'agneau. L'ultimate de selfie. Ça force la QSS sur Chris Loon qui va pouvoir se repositionner l'agneau. Mais pour désengager la part de selfie. Attention, parce qu'il ne faut pas se battre dans un coin aussi. Rapprocher les soldats de Cadrell. Faut un massacre dans les rangs de ces misfits. C'est bon, on va pouvoir tranquillement désengager et continuer peut-être le POC sur cette top lane. C'est un peu compliqué. C'est un bon travail. Attention, Wisdom, Wisdom qui était scellé. La partie impériale. Et le flashing de la part de selfie pour détruire complètement Wendelbo. Attention cependant, Wisdom va sans doute tomber sous les coups des soldats. Non ! Ignar qui réussit à absorber le peel-tover de la part de Caitlyn. Mais là les misfits sont quand même partis un peu loin. Ils avaient commencé un trade qui était super bon. Ensuite ils ont été s'enfermer entre les deux tours. Il y a Cadrell qui était vraiment très bien pour mettre du dégât. Et une fois encore ils n'ont pas pris d'objectif finalement les misfits à cause de ça. Un peu compliqué effectivement. Pour ces misfits ils prennent beaucoup beaucoup de kills. Mais l'heureusement derrière ils n'arrivent pas à capitaliser sur de la prise d'objectifs. Et ça risque de leur manquer énormément à ces joueurs misfits. Et les map pendant ce temps ils savent très bien de quoi qu'il arrive. Le scaling est pour eux et ils savent que défendre ces D3 c'est très facile. Avec une Caitlyn et un Hurricane, avec ce Azir. Ouais c'est là où j'ai pas compris ce deuxième fight. Parce que le premier était très bien finalement. La partition impériale ramène Wisdom hors de Wendelbo. Et Wendelbo flash directement sur la Rek'Sai. Du coup il prend un peu plus de dégâts malheureusement. C'est un peu compliqué je trouve. En termes de décisionnel il y a quand même des moments où c'est un petit peu brouillon. Et où vraiment les games auraient pu être accélérés depuis plusieurs minutes à chaque fois. En essayant de focus les objectifs plutôt que d'essayer d'aller prendre les joueurs par derrière dans des fights. Parce que là il y avait une T2 à prendre. Tout à l'heure c'était une T3. C'est un petit peu dommage là où les Misfits, enfin j'avais souvenir la semaine dernière. Que justement au niveau décisionnel c'était exceptionnellement bon. Après on y a des semaines avec et des semaines sans. Et on rappelle que ce sont que les games en BO2. Du coup il y a de quoi cogner. Ouais et pour l'instant les Misfits qui n'arrivent vraiment pas à trouver l'ouverture dans la carapace de ces UMA. On met les très bonnes phases de POC mais ça ne suffit malheureusement pas. Et ça permet à ces UMA de remonter un petit peu en puissance. On a quasiment trois items sur la Caitlyn. Du coup son pick d'efficacité va finir par être présent. On aura le Rapid Fire Cannon qui va proc sur la Caitlyn. Trois items bientôt aussi sur le Azir. Est-ce que ce serait potentiellement un Rabaddon ou un Rayleigh ? Je pense que ce sera plutôt Rayleigh quand même. Est-ce qu'on a plus l'habitude de voir sur Azir ? Après les deux sont possibles de toute façon. Attention on a bientôt le Dragon Infernal qui pop dans 13 secondes mais il y a aussi le Baron qui up. Là du coup ça va être vraiment une décision importante à prendre pour les teams. Est-ce qu'ils vont se battre quelque part ? Est-ce qu'ils tentent quelque chose ? On a Split Punch qui a été mis en place du côté de Alphari sur la botlane. Et Alphari tout à l'heure en fait au moment où il a téléporté sur Selfie. Il avait juste un petit flash-toon à faire et il se serait passé crème. Mais il a manqué d'un petit côté Shot Call à mon avis. Qui aurait pu être extrêmement intéressant. Le Dragon Infernal qui up. Et on a le back de Joao. Le back de Joao, bon bah les Miss Fils vont récupérer un free Dragon Infernal. Et c'est surprenant que les UMA ne soient pas en place pour le contest. Ils se dirigent vers le Baron mais à mon avis ils vont pas pouvoir le prendre tranquille. Le temps que les Miss Fils arrivent ça me paraît compliqué. Un truc qui sera défendu à la fois par Wisdom et par Ignar. Ca va être très compliqué quand même justement. Le Sun United de la part de... Oh le NBRO sur 4 personnes complètement. La partie sur la pariable de la part de Kedrel. On a mis le repos d'Agneau. Le baraché Rebran qui touche. Est-ce qu'on va tomber Ignar qui survit pour le moment. Wisdom qui tanque. Wisdom qui tanque comme un monstre. Et c'est Joao. De l'autre côté qui essaie de faire un tanking aussi bon. Mais ça ne passera pas. Joao qui va tomber. Wisdom est tombé. On a plus de tank dans aucune des deux teams. Il y a tout de même Selfie. Est-ce qu'il peut mettre une arrow ? Selfie va-t-il toucher ? Selfie ! Et voilà ! Compile-nous des présents ! L'arrow qui suffit à crucifier le mid laner de ses UMA. Ou le stone en plus sur Impaler. On a plus le repos de l'agneau. Et voilà ce sera le DC. Ansama qui suit bien son tank. Et la composition des missus qui fait la différence. A ce moment de la partie il manquait juste un petit peu d'items sur Kristoon. C'est par contre Kristoon qui met beaucoup de dégâts sur Selfie. Qu'est-ce qui va mourir ? Il se fait détruire. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Il va mourir. C'est en suite de Kristoon. Oh double kill quand même récupéré par Kristoon qui a fait la différence. Et Wendelbo qui va tomber. C'est pas worse. Au final il donne plus d'assists et de kills. Mais ils empêchent le baron. Est-ce qu'ils vont faire le baron à deux ? Ils vont faire le baron à deux. Il n'y a pas l'efficine sur Ansama pardon. Ah si il y a la beau terka. Regarde la beau terka sur Ansama. Plus le bon tanking de Alpharic je pense qu'il peut le faire. Attention Joao qui est présent. Joao qui peut TP. Il a la vision en plus. Et le TP qui est engagé justement. Il va back. Il va TP juste en dessous. Sur ce bush. Oh les gros dégâts. Oh le ton qui a été esquivé par le roux de Zappa. Oh mon dieu les gros dégâts. Le flash in de la part de Joao qui vient tuer Ansama. Ansamaaaaaa. Qui va tomber sous les coups de l'arbre chaton. Le bon Joao avec son Maokai qui va pouvoir faire la différence. Le maokai. Le maokai. Miaokai oui la guerre. Et là on voit la très bonne coordination justement de Wisdom et de Alpharic qui arrive. On a le Hun Burrow sur 4 personnes. Par contre vraiment. On a la partition impériale qui empêche l'adversaire de faire quoi que ce soit. Et de chaque côté t'as Wisdom qui tank 4 mecs. Et de l'autre t'as Joao qui tank 4 mecs. C'est monstrueux quand tu vois le taf de tanking qui est fait. C'est juste ouf quoi. Les mecs restent pendant 10 ans. Selfie qui va toucher son arrow et Ansama qui arrive sur le côté. Tac tac. Pour tuer Kaidrel. Ca fait mal clairement. Il met le transfert arcanique plus le Q-spell sous brillant. Ca fait la différence. Il y a une belle heure qui se fait attraper là dessus. La phase 2 j'étais très bonne de la part des Misfits. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Elle s'attrape un petit peu trop commit. Je pense qu'ils avaient quand même l'option de le faire. Malheureusement. Le dash des ombres. Après la décision de Crystal qui est quand même très bonne là dessus. D'aller chercher Selfie. Et le double qui est récupéré. En termes décisionnel là du coup ça ruine complètement le baron des Misfits. Puisqu'ils finissent à 2. Il y a Joao qui arrive. Qui le cancèle. Et là ce sont les Uma du goût. Qui sont repartis faire ce baron. Ansama qui n'est pas présent. L'ultimate de la part de Wisdom. Pour arriver. Il y a Alphari qui pourrait faire la différence. Pas de route mis en place. Par Wandelbow. Il est midlife. Ou par contre le poke est très très bon. Sa force. Là. Qui est ralisé par Wisdom. Complètement. Il est allé se suicider. Il y a bientôt plus de repos d'agneau. Voilà c'est terminé. Et Selfie qui fait le taf. Maintenant on est en 4v3. 4v3 en faveur. Oh le barrage qui va toucher. On récupère un nouveau kill pour Selfie. Les Misfits sont en train de détruire le Uma. C'est fight sur fight. Les NA seraient jaloux. Effectivement. Et la science du team fight. Vraiment de la part de ces Misfits. Qui fait la différence. Je vois qu'il essaie de tanker au maximum. Il est complètement invulnérable. Ca va être un kill de plus. Récupéré. Par le top lane dans ces Misfits. Alphari qui va se mettre plutôt bien. Ah oui. Le sniping de Selfie. La présence. La vision. La voix qui fait la différence. C'est un ace pour ces Misfits. Qu'on pourrait récupérer ce Nashor. Est-ce qu'on pourrait éventuellement récupérer des objectifs de plus ? Il va falloir vraiment commencer à faire le break. Pour ces Misfits. Parce que les Uma. Commence à monter bien en puissance. On a vu un Chris Loan qui fait des dégâts quand même dans la team fight. Pareil pour Kedrel. Qu'il ne s'est pas attrapé. Là on a vu à la virgule. Pour sortir hors du pit du Nashor. Il s'est fait complètement intercepté par Wisdom. Ça fait la différence. Là par contre il faut faire attention. C'est que Chris Loan commence à avoir pas mal de stuff. On a maintenant 3 items et demi aussi du côté de Kedrel. Normalement la stratégie va être très très simple pour les Uma. Tu fais une back lane. Azir plus Katelyn. Et tu mets tes petits potes juste devant toi. Et tu tapes, tu tapes, tu tapes. Son but c'est juste de survivre le plus longtemps possible. Wendelbo doit aider Joao à survivre. Parce que finalement la cover va être faite par deux choses. La range naturelle de Azir plus Katelyn. Et évidemment la partition impériale. Et à partir de là ils sont juste là pour mitrailler mode tourelle. Ouais tranquillement Joao qui tend quand même énormément avec son Maokai. Mais bon ça ne suffira pas. Et ça permet à ses missions de récupérer un Nashor du coup. Est-ce qu'ils vont réussir à le mettre en place ce Nashor ? Il a même pas la vision. Il est allé en mode je sens que c'est par là. C'est le sixième sens. Mais en même temps il y a un peu Hansama dans sa team. Du coup tu vois je pense qu'il lui a dit tire là. Là il y a un truc. Tu vois il y a eu le pointage divin. Ouais effectivement. Le doigt du seigneur qui s'est positionné juste au dessus de la tête de Wendelbo. Qui est tombé sous l'agression de Semisfit. Et du côté des UMA du coup on va être un petit peu forcé à défendre. Dans deux sports de cause on pourrait récupérer au moins cette T2. Oh bot lane qui continue. Attention le go in peut-être sur Ignore. Impelor il a tenté. Mais j'ai l'impression qu'il a raté le dash de l'autre côté du mur. C'est pas passé très loin. On va falloir mettre la pression. Il y a le dragon ancestral qui pop dans unit 15. Oh Chris Lund ! Mais qui survit avec rien ! L'Ultimate de la part de Selfie qui a été complètement contre Sahel. Selfie ! Il prend quand même un bon get back de la part de Kedrel. Kedrel qui va être forcé quand même à utiliser sa purge. C'est une très bonne information. Ne plus de purge. Sur ce Azir ça permet de le go in assez facilement. Les T2 qui devraient tomber en tout cas sur cette top lane. La T1 aussi. La T3 pardon. Sur cette mid lane qui devrait rapidement tomber en sommet. Qui peut pas vraiment se permettre d'aller positionner des auto attaques. On va simplement laisser les sbires catapultes faire la différence. Wisdom qui rejoint sa team. Attention Impaler qui va fait shake. Impaler quelques dégâts positionnés. Impaler. Il prend quand même beaucoup de dégâts. Il va dachat tranquillement. Est-ce qu'il va être root ? Non voilà. Le toboggan qui est passé juste avant. Le Mook d'appart de Selfie. Ah ! Selfie qui fait un travail monstrueux en terme de POC. Et ça permet à son équipe de sécuriser cette tour en mid lane. Les limiteurs qui devraient suivre. On a l'avancée des fiers aussi. Pour Alphari on pourrait aller push à la fois cette bot lane et cette top lane. Qui est push de son côté par Wisdom. Les missiles qui se répartissent très très bien. Le gros poke de Selfie. C'est monstrueux. Les dégâts. 50% de HP. Mais c'est sale. Joao qui va tomber très très rapidement. Qui se fait complètement détruire. Chris Lane qui va tomber normalement juste après le repos de l'agneau. Impaler qui se fait détruire par Ansama. Et ça continue. Les Misfits qui sont en train de manger leurs adversaires. Oui les Misfits qui font complètement la différence. Leur sens du teamfight est largement supérieur à celle de Yuma. Selfie qui fait un travail incroyable de POC. Certes en début de partie il a été un petit peu... Un petit peu étrange sur ses décisions. En tout cas sur l'utilisation de ses chaînes corruptrices. Mais là ça fait la différence. Les Nexus qui va tomber sous les couilles de ces Misfits. Qui étaient vraiment on fire. 37 minutes de jeu. Félicitations à eux. Les Misfits qui pourraient aller un petit peu faire la différence. En tout cas qui ont retiré tout espoir de Yuma. De passer devant leurs adversaires sur cette semaine. Et voilà. Misfits donc Top Team Challenger Series Europe. Et on rappelle qu'on a notre petit Ansama justement. Qui est français donc voilà. Et qui aura 17 ans normalement en septembre. Pour peut-être accéder au LCS. Ne sait-on jamais un. On rappelle que Reckless avait un petit peu le même parcours. Reckless donc était chez Fnatic. Mais il n'a pas le droit de jouer à l'LCS. Parce qu'il n'avait pas l'âge. Qui est de 17 ans. Donc il avait fait quand même quelques tournois. Prêté je crois au Copenhagen Wolves. Notamment. Et ensuite Fnatic l'avait gardé sous leur aile. En le mettant dans la Fnatic Academy. Et dès qu'il a eu 17 ans. Bam. C'était parti LCS le gars. C'est vrai. Effectivement en ce moment on a un petit peu le même profil de joueur. Alors on avait vraiment vu des très belles choses de la part de Semisfits. Alfari qui a fait une game quand même excellente. Notamment dans les teamfights. Il fait un travail de fou. Aidé de Wisdom avec sa Reckside. On l'a vu le tanking offert par Wisdom est juste incroyable. Il tanque autant qu'un Mochaï alors qu'il a une Reckside. C'est quand même pas mal comme performance. Legit. Le soft tank n'est pas trop fort. Hansama qui arrive quand même la plupart du temps assez tard dans les teamfights. Heureusement pour lui les barrages et les brands sont bons. Du coup il met quand même des dégâts dans le teamfight avant d'arriver. Mais c'est vrai qu'il arrive plutôt tard. Ça lui permet de le clear suffisamment facilement. Mais surtout le très gros travail de sel. Mon dieu mais les aro. Tu vois l'arro qui touche Chris Lund. Tu vois 50% de HP. Et il back. Et tu imagines le mec du coup. Il est en train de pleurer quoi. Il peut rien faire. Avant de dodge tout ça c'est compliqué. Il faudrait que Wandelbo arrive à anticiper les aro. Pour mettre un shield. Pour permettre de dodge. C'est juste monstrueux. Très bon taf de poke en tous les cas. La compo des Misfits qui a été très bien jouée. Franchement c'était compo. On a des gros tanks. On a des gros poke. Ça a bien fonctionné. Et du coup on va voir la prochaine game. Juste après une petite page de pub. A tout de suite. Nous voici de retour sur OGTV. La TV qui poutre. Pour ce deuxième match finalement. Ouma Misfits. Et cette fois en compagnie de Krok. Exactement. Hello Gardum. On va du coup suivre cette deuxième confrontation entre Misfits et Ouma. Le premier contre les deuxièmes. Ex aequo avec Millenium. Ouma qui n'a pas réussi à s'imposer. J'ai vu un Impaler un peu perdu à plusieurs reprises. Je suis assez étonné. Lui que je trouve plutôt bon sur l'horligame Ouma. Là il disparaît complètement. Après Misfits. Ça continue d'être les légendes quoi. C'est à dire Al Fahri il fait un taf monstrueux. Selfie il finit en 12-4 il me semble avant le dernier teamfight. La seule chose qui nous a surpris du côté de Selfie c'est que pendant la phase de lane il a fait des moves. Un peu chelou ouais. Ouais vraiment. C'était flash in auto. Des flash in auto. Il a eu aussi des bah écoute je viens essayer de prendre un Azir sous la tour alors qu'il est full life. Et du coup il se fait partie sur Impérial sous la tour. C'était très bizarre. Ouais c'est peut-être une coordination avec son jungler Wisdom un peu plus compliqué. On sait que Wisdom apprend du coup beaucoup l'anglais avec Agnar. Puisque l'objectif c'est de communiquer en anglais dans cette équipe composée de deux coréens. Wisdom et Agnar en support. On a également l'arrivée parfois de Dreams. On l'a vu dans la semaine précédente en support pour cette équipe Misfits. Mais là cette fois c'est Agnar qui est aligné. Donc du coup plutôt une bonne performance. Ce qu'il faut savoir quand même pour cette équipe Misfits c'est que c'est la meilleure équipe de ces Challenger Series. Avec deux cas d'avance en moyenne à 15 minutes de jeu. Donc c'est assez affolant de se dire qu'ils ont autant d'avance. Parfois overconfidence et il y a des gros trous. Donc il faut faire attention à ça. A une confiance un peu trop aveugle dans l'idée qu'on va forcément gagner quel que soit le... C'est vraiment une domination complète en fait de la région. Mais ce qui est rigolo c'est qu'on retrouve un petit peu le même truc dans toutes les teams. Concrètement qui sont on va dire bas de tableau NA. Des trucs comme ça bas de tableau U. T'as des teams qui parfois on arrive à faire des trucs sympas. A prendre un petit avantage au goal. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment qu'il y a un problème de décisionnel et de stratégie. Ils ne savent pas toujours quoi en faire pour finir la game rapidement. Du coup les Misfits finissent par gagner parce qu'au final ils sont meilleurs sur tous les points. Mais ils pourraient de nombreuses fois avoir bien plus d'impact. On l'a vu quand ils ont pris le Baron ensuite ils auraient pu prendre T3 mid sans problème. Au lieu de ça ils ont complètement oublié de faire push la wave de creep. Ils ont laissé la tour de Azir l'arrêter. Sur la top lane à un moment ils gagnent un fight et ils auraient pu prendre T2. Non ils vont encore chercher un fight. Et c'est dommage parce qu'ils sont meilleurs mais il leur manque le petit côté call des objectifs. Oui tout à fait. C'est ceux qui prennent la plupart du temps toutes les tours les plus rapidement possible. Avec la first tower ils l'ont souvent d'ailleurs. C'est eux qui ont la statistique autour de la première tour prise. Mais ils ont un warding qui est très conséquent. Mais il faut faire attention parce que du coup souvent malgré leur bon early game comme on disait parfois ils se trouvent à la fois sur les objectifs. Là on voit ils n'avaient sécurisé aucun dragon. Non du tout. Par exemple dans ce genre de combat. Alors que par contre une fois que tu commences à avoir cette avance tu peux te permettre de faire ce genre de choses. Après ils sont face quand même là du coup à une équipe quand même assez stable c'est Uma. Mais j'ai hâte de voir Kadrel sur un autre pick que Azir parce que là malgré tout ça a été compliqué. Et Wendel que je trouve très très bon là il va falloir qu'il soit performant sur la prochaine game pour prendre ses missuites à défaut et pourquoi pas du coup accrocher eux aussi une place en qualification parce qu'on le rappelle on est déjà à la quatrième journée sur les cinq journées de saison régulière des Challenger Series. Donc on commence déjà à s'approcher des play-offs et il faut sécuriser le meilleur spot possible pour pouvoir jouer un quart de finale le plus aisé possible. Quand tu es en premier tu joues contre le quatrième et quand tu joues en deuxième ça ne changera rien avec le troisième. Les joies décident en fait. Voilà. Du coup c'est un peu comme les tours de chauffe dans les circuits. Alors du coup on a pris First Pick le Shen cette fois-ci donc pas pour Alphari évidemment mais pour Joao. Je reste surpris en fait de ses First Pick Shen quand tu as Karma qui open, quand tu as Rek'Sai qui open. Tu vois en LCS vraiment typiquement First Pick c'est Karma ou Rek'Sai. Dans 90% des cas parce que voilà c'est le pick un petit peu fort du moment. Et là tu te retrouves en Challenger Series et tu vois First Pick Shen. Alors c'est bon Shen il n'y a pas de soucis mais c'est étonnant de laisser des picks aussi forts en face. Ouais tout à fait surtout que je ne suis pas sûr que c'est la meilleure opération face à Capitaine Alphari qui est très très fort en termes de damage dealer top laner. C'est à dire qu'on l'a vu sur des premiers, c'était Swain et je ne sais plus quel était son deuxième pick sur lequel il avait fait 30% de damage pour son équipe en tant que top laner. Ce qui est énorme, d'habitude on est à peu près à 18, 12, enfin entre 15 et 20%. Et là il est redescendu un peu parce qu'il n'a pas joué que non plus des carry ou des mid laner un peu AP défensif. Là il joue plutôt d'autres picks mais il est capable aussi de carry sur sa top lane et de mettre sous pression Joao sur son Shen. Donc j'ai hâte de voir quel pick il va pouvoir prendre pour jouer un peu la capacité à split. et à obliger que si l'ATP de Joao arrive, il arrive à prendre une tourelle ou pourquoi pas un autre objectif. Là il y a plusieurs champs en fait, tu peux t'amuser vraiment à jouer le mode Gros Boura avec Fiora. Parce que je vois bien Alphari jouer Fiora, ça ne me surprendrait pas. On a vu Gnarr également. Gnarr qui est plus safe. Si tu es un peu plus dans le côté safe, on joue en team, Gnarr est pas mal. C'est vraiment dans le côté split push full. Fiora est très bien parce que Irelia est ban. Ce serait un Rumble peut-être. Rumble ce serait beau jeu. Alors là si on prend Rumble Gn, on veut jouer à la fois sur le global et sur une possibilité de split le teamfight. Surtout avec la Shuckle de Bard, là il y a vraiment quelque chose à jouer. C'est un peu tricky mais avec le talent qu'il y a dans cette équipe Pinsfit, je pense qu'ils sont capables de jouer ce genre de composition. Il y a de quoi et ça reprend un petit peu les compos qu'on a vu du côté des Immortals aussi. Notamment où Unis est remis à jouer ce petit Rumble. Dans le niveau français, on a Shemek aussi qui rejoue Rumble pas mal. Tout à fait, c'est un gros joueur de Rumble. Alors en fait Rumble, il n'a pas eu de hub depuis longtemps mais ces derniers hubs étaient très efficaces. On ne pouvait pas vraiment le jouer face à des persos qui tankaient 10 fois plus que lui et faisaient plus de dégâts que lui. Là que la meta revient avec des persos un petit peu moins tanky où les tanks maintenant font des dégâts de tank. Ça ne me surprend pas. Les dégâts d'un tank actuellement sont corrects. Je trouve ça vraiment cool. Et là du coup on a des Rumble qui vont complètement shred les équipes adverses. Parce qu'on est dans une méta où les gens ont beaucoup moins de HP. La Nami Lucian ça prend super cher. Rumble à 600 range sur son Q-spell. Lucian est à 500 range à peine. A partir du moment où un solo top qui va te détruire à plus de range que toi, déjà tu sais que la game va être compliquée. Ouais. Et donc la Nami et le Lucian qui seront lock pour cette bot-line Uma. Chris Loon c'est évidemment Pinoy. Vous l'avez peut-être reconnu sous son pseudo. Et donc là ils vont compléter la line-up avec leur laner, la Lissandra du côté de Kaedrel. On l'a vu très brillant sur sa Lissandra dans les premières semaines. A voir si ça va compter cette fois-ci face à Misfits. Et le Graves de Impaler qui aura peut-être un peu plus d'impact. On a vu avec sa Kidred il a eu du mal à la fois à positionner un bon repos d'agneaux. Et d'être présent sur leur League M. On va voir ce que ça va donner. Les Misfits qui doivent lock leur dernier pick. A savoir la mid lane qui sera face à cette Lissandra Selfie. Qui pourrait repartir soit sur une position de POC avec Jean. Ça peut être pas mal en reprenant un Varus. Le problème c'est que normalement la Lissandra va avoir l'avantage dès le niveau 7-8. Il reste Victor qui serait pas mal après. Ça fait beaucoup de dégâts magiques quand même. Ça fait pas mal de dégâts magiques. Il y a comme pas mal de possibilités au mid. Lissandra va permettre d'avoir l'avantage. Et ce qui est assez intéressant du côté des Ouma. C'est que tu as ce Graves qui va pouvoir être assez proche des adversaires. Et finalement tu as le Shen qui va pouvoir vraiment venir en gros backup. Juste derrière le Graves. Ils ont vraiment une compo short range de toute façon les Ouma. On rentre dans le tas. On a de quoi se déplacer un peu plus vite grâce au passif de la Nami. Mais on rentre dans le tas à très petite portée. On met une grosse Nova, un gros Tonde et on vous tue tous rapidement. Si on ne le fait pas, si on n'arrive pas à venir à short range. Nous sommes morts justement. Et là où les Misfits ont quand même un bon pocket distance. Ils ont un bon lighting qui est pas mal du tout. Agnar qui est dans le top des Warders qui sont efficaces. C'est un des supports qui Ward le mieux de cette compétition. C'est aussi celui qui en met le moins. Mais qui sont les plus performantes pour cette équipe. C'est l'équipe qui remporte le début de ce tournoi. Et surtout il est bien aidé par Wisdom qui prend souvent des champions. Comme Rek'Sai qui sont capables d'avoir une side stone supplémentaire. Et donc un potentiel de Warding qui est beaucoup plus élevé. Ils ont un très bon deny de vision également. C'est une des équipes qui deny très bien la vision en essayant de clear le maximum de Ward. Donc ça c'est des informations qui vont compter potentiellement dans cette prochaine confrontation. Alphari sur le pick Rumble face à Shen. Ça peut être un duel intéressant en sachant que Rumble va vraiment mettre de la pression. C'est ça. Shen concrètement perd tout son intérêt depuis la refonte en face de Shen. C'est notamment cette zone anti auto attaque. Exact. Super compliqué à gérer. Et ce qui est intéressant aussi c'est que cette compo on l'a dit est très short range. Enfin la compo de Uma est très short range. Or une compo short range, à partir du moment où tu dois t'approcher des adversaires. Soit tu vas te retrouver dans l'equalizer s'il est bien placé de la part d'Alphari. Soit l'equalizer va complètement t'empêcher d'avancer. Et à partir de là ça permet vraiment aux Misfits de faire du kiting. De reculer et d'envoyer des petits lasers de victor justement au poke. Et évidemment Ansama qui pourra mettre énormément de pression avec une levée de rideau. Ouais alors la bolt lane. Pinoy sur son Luciane avec la Nami de Wendelbo. J'adore ce que va nous donner Wendelbo sur Nami. La plupart du temps il préférait prendre des choses assez tanky. Le bon Wendelbo. Là on va voir ce qu'il va donner sur sa Nami. L'ancien camarade des Nialisport qui est passé dans le camp Ouma. Et donc qui s'associe à Pinoy. Le duel de mid laner. Et c'est remporté par Selfie pour l'instant. Qui met mid life. Pendant qu'on a une entrée de Misfits. On a cette entrée de Misfits pour essayer d'avoir l'information. Et de poser une sword du côté des Ouma. Pour avoir l'information sur le départ de la bolt lane entre autres. Et voilà on répond du tac au tac. La sword qui est positionnée du côté des Ouma. Le Luciane qui va faire le taf. Donc on aura l'information sur le début des top laners. On veut jouer le split. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. De mettre un Rumble sous pression qu'un Shane sous pression. Parce que Shane sous pression de toute façon. Il grandira petit à petit. Et puis son niveau 6 suffira à faire les premières agressions. Alors que par contre un Rumble sans stuff c'est toujours compliqué. On en a vu. Je me souviens entre autres d'un Rumble de Swaz. Qui n'avait pas de lane pendant 20 minutes. Et ça avait été un carnage. Bah t'arrives avec une allumette sous un temps de pluie. C'est un peu ça. Exactement. C'est super compliqué à gérer. Mais c'est vraiment un des gros avantages des personnages tank. Dans ce jeu. C'est que les tanks ont besoin de moins de ressources. Attention. Le Shuckle qui touche tout de même. Bien anticipé. Ouais. Les Hémisphits qui vont se repositionner. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont tenter de brun leurs adversaires. Mais ça ne va pas passer. Ils veulent évidemment jouer le 2v2. Les Hémisphits. Il faut le rappeler. Bah le problème c'est que là ils vont jouer le 2v2. Mais à côté de ça t'as les Ouma qui ont déjà récupéré pas mal d'XP. Là les Hémisphits s'auto-denyent des XP. Et au moins ont récupéré l'XP des golems au niveau du blue buff. Finalement ce que veulent faire les Hémisphits c'est jouer un 2v2. Mais un 2v2 où ils partent déjà en retard dans ce 2v2. Tout à fait. Ça va être super. Tout à fait. C'est donc au désavantage de cette botlane. Et à l'avantage de Rumble. Donc en fait ils ont préféré que Alphari soit bien dans ce début de partie. Plus tôt que ses Hémisphits. Après on a vu Ansama même un peu en retard. On l'a vu très très performant. Et à l'agression avec son Ezreal. Dans la game précédente. Eux qui ont joué une très belle compo poke en première game. Ansama pour moi c'est vraiment le type de joueur ultra tricky qui va réussir à faire le taf. Même si ça se passe mal. Ça vient aussi de ses piques. Dans des piques auto-attaque malheureusement quand t'es en retard dans un game c'est plus compliqué. Avec un Lucian avec un Ez. T'as quand même plus de moyens d'essayer de faire du comeback. Notamment encore une fois on est dans une méta où les piques sont un peu moins tanky qu'avant. Du coup un Ezreal automatiquement si tu poke. Même si t'es un porteur dans un game tu vas faire de bons dégâts. Parce que les adversaires ont peu de récense. Attention le flash ! Attention le flash ! Par contre la bonne exhaust là. Qui bloque les dégâts que pouvait positionner Chris Loan. Et là voilà on va se retourner. On va se retourner. En plus on joue sur les délais que peut avoir l'essor de Wendelbo forcément. Une Nami c'est très puissant pour maintenir en vie ses alliés. Avec ce heal mais il a un petit délai quand même. Attends Ansama vient de faire un crit je crois. Il doit avoir les runes 1% de crit. Il vient de faire un petit crit sur un crit. On a vu le 144. C'est pas joué le beau jeu quoi. C'est joué peut-être que ça marche. Mais il a tout à fait raison. Parce que sur un Lucian c'est extrêmement intéressant. Vous voyez qu'il y a deux tirs à chaque fois. Avec le pistolero c'est plutôt pas mal. Impaler qui va peut-être être prêt à partie. Attention le flash ! Super flash ! Impaler qui prend énormément de dégâts. Et Wisdom qui court qui croise. Pour pouvoir se faire sauver par Wendelbo. Le heal qui va passer et souffrir. Oh par contre attention la selfie qui veut jouer contre Kaedraël. Ça va s'arrêter là. On prend la dernière potion je pense. La dernière potion de part et d'autre. Et on essaye de se rendre coup pour coup. Chris Lund qui continue de dash in. Pour mettre Ansama dans la difficulté. Ils sont super synchronisés je trouve. Chris Lund et Wendelbo justement. Ouais ça se passe bien. A chaque fois t'as le dash de Chris Lund. Et juste au moment où le pistolero va partir. T'as le petit E de la Nami. Pour booster un petit peu les auto attaques. Et c'est super intéressant. C'est tout l'intérêt de ce combo un peu Lucian Nami. C'est que justement tu fais proc deux fois les bulles de Nami. On rappelle je crois que level 1 c'est 20 ou 25 points de dégâts. Ouais. On le voit là. On essaye de slow. On n'y arrive pas. C'est dur pour le début de partie de Ansama. Qui subit. On le voit. 16 creeps à 27. On l'a dit. Le retard de ce petit peu d'XP suffit. D'une part. Et en plus de ça. La Nami c'est vraiment une des reines de cette bot lane. Forcément le sustain. Les dégâts supplémentaires. Ouais. Là c'est dur de rivaliser avec ça. Malheureusement. Barre n'est pas en reste. Mais c'est compliqué. Wisdom qui vient aider justement. Selfie. Un selfie n'a plus de mana. Il va absolument faire un push de la lane. Pour ensuite se permettre un back. Normalement. Exactement. Il va perdre ses deux creeps. Et il va back Victor. Puisqu'en fait il n'a pas de TP disponible. Et Kaydrelle lui a fait un back TP. Forcément c'est plus rapide de revenir sur sa lane. Et on oblige l'ATP de selfie. Et en plus de ça. On va gérer un petit freeze. Ça c'est vraiment très intéressant en mid lane. De placer ce petit freeze. Pour faire perdre quelques creeps. Et quelques expériences précieuses à son vis-à-vis. Voilà. De trois creeps. Joao sur la top lane. Qui a été forcé d'utiliser sa téléportation pour revenir. Il a dix creeps de retard. Et là. Normalement. Alphari lui n'est pas inquiet justement. Il a pu push sa lane juste avant de back. Donc Alphari a un dépass advantage. Il revient en mode tranquille à pied sur sa lane. Et en plus de ça. Il va pouvoir se permettre s'il le souhaite. Freeze sa lane. Après le soutien indéfectible est présent. Pour jouer à Womb très bientôt. C'est ça. Et c'est là du coup. T'as deux choix finalement. Soit tu te dis. J'essaye de mettre le chaine au fond. Je fais que le push. Sa tour prend des dégâts. Et ça l'empêche finalement. De faire un TP. Un ultimate simple. Parce qu'il va avoir perdu des HP. Et du coup. Dans ces conditions là. Il perd une grande partie des HP de sa tour. Et il se prend un equalizer avant de partir. Soit tout simplement. Tu te dis. Je freeze. Et je le mets au fond niveau farm. Mais c'est pas super intéressant. Normalement pour un Rumble. Ou alors dans ce cas. C'est que tu anticipes. Un gang de Wisdom. Et Kaedrel qui va poser de la vision. Avec une ward. Ou pourquoi pas. Essayer de décaler sur cette botlane. Qui est sans mana. On le voit. Agnar qui est sans mana. Là il va poser une très bonne ward. Pour révéler Impaler. Par contre ils n'ont pas l'information sur Kaedrel. Qui est passé niveau 6. Il y a un gang vraiment intéressant à faire. Et ça va back justement. Du côté Misfits. On a peur. Et on prend les devants. Du côté Uma. Ignar. Gadar. On est à 20 CS d'avance. Pour Chryslon. Tout de même sur la botlane. Et c'est énorme. Ansama qui est mis à mal. Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Ils ont fait ça les Misfits exprès. Pour que leurs top laners jouent le 1v1. Maintenant le problème. C'est qu'il faut absolument que Alphari réussisse Akari. Qui réussisse à mettre une grosse grosse pression. A mon avis. La meilleure chose qu'ils puissent faire. C'est faire un gros gros warding. Quitte à ce que ce warding soit aidé justement. Avec une Rek'Sai. Qui mette quelque chose dans la rivière. Pour absolument pouvoir mettre la pression sur ce chêne. Et justement que la tour petit à petit. Les creeps arrivent à gratter cette tour. Pour qu'au moins. Il y ait une pression niveau objectif. Et niveau farm. Ouais. Dream qui a laissé sa place à Agner. Pour ceux qui demandaient effectivement. Et donc. Kaedrel. Qui va essayer de continuer. A essayer d'aller chercher Selfie. Finalement on va utiliser. La griffe. Le flash. Pour aller chercher Wisdom. Est-ce qu'on aura ses dégâts ? On va mettre la bulle. Selfie instantanément. Qui la clinique. Le pistolero. Qui met d'énormes dégâts. Le Shuckle. Par contre Alphari. Qui arrive un peu tard. Il va mettre l'Equalizer. Et il va essayer de se retourner. Il flash pour aller chercher Impaler. Le problème. C'est qu'il y a encore des dégâts à mettre. Pour cette équipe. On va se retourner. Le flash. Super Shuckle. Les bons dégâts. On prend les adversaires. First Blood. Récupéré par Selfie. Et double kill pour Selfie. Le millenaires de Misfits. Super Shuckle. Le flash Shuckle. De la part de Wagner. Il est parfait. Avec cette équipe. Qui n'avait plus la mobilité nécessaire. Pour se désolidariser. Les uns des autres. Et ça permet. De récupérer 2 kills. Là. Top lane. Joao est à terre. Impeller également. Et il n'y a pas de TP. Pour aller récupérer ce farm en top lane. Alphari va arriver avant. Normalement. C'est assez marrant. C'est cette hésitation d'Alphari. Il TP Alphari au début. Et puis il recule en mode. Oula. Je ne sais pas ce que je fais. Après il fait l'Equalizer. Et il est obligé de flash. Pour se remettre à portée. Tout de même. C'est quand ils voient. Quand ils ont l'information. Que Jin ne bougera pas. Et là il y retourne. Et ils se sont obligés de flash. C'est pour ça. Ils ont voulu avoir l'information. Pour Ansama. Et ensuite ils sont partis. Le Shuckle. Le Shuckle qui touche. Mais en mode diagonal en plus. Et on le voit. Shen à la fin. Qui revient vers ses adversaires. Et s'offrir. Plutôt. Que d'offrir un troisième kill. En faisant chase l'équipe. On récupère le blue buff. Du côté de Kedrel. On se croit comme 10-16. Selfie du coup. Qui a deux kills. Il est à 2-0. Il a ses bottes en deux. Donc il va pouvoir vraiment pas mal décaler. Il est en train de partir. Sur un cristal de Saphir. Est-ce qu'il ne ferait pas un rush ? Parce que Saphir cristal. Pour faire un séculaire. Ce serait étonnant. Donc il y a une possibilité. Là de rush justement. Une brillance. Pour ensuite faire un. Très rapidement. Un fléau de la liche. Ouais. C'est une possibilité. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Selfie. Ils veulent en tout cas mettre dans le jeu. A leur profit. Ils ont. Un petit cagol d'avance. C'est misfit. Grâce à ces deux kills récupérés. Alors. Au niveau de la botline. Par contre. On se prend toujours les 20 CS. C'est dur prendre sa main. C'est très très dur. Après voilà. Il y a quand même l'avantage. C'est que finalement avec Jin. Tu vas être là. Notamment avant les teamfights. Pour mettre un petit peu de pression. Avec ton ultimate. Avec ton lever de rideau. Et de toute façon. Ca te permet de récupérer des assis. De revenir dans la game. Attention Impaler. Qui se fait. Complètement. Avoir. Par l'hémisuit. Qui avait bien prévu le coup. Encore une fois. Les wards. Qui sont bien positionnés. Et Impaler. Qui se fait. Avoir là dessus. Il utilisera son flash out. Et tout ça. Sans aucun spell. Du côté d'hémisuit. Aucun summoner je veux dire. Selfie. Qui va du côté. De cette jungle. Pour counter. Ca ne va pas passer finalement. Attention à Selfie. Par contre. Qui s'est peut-être un peu commit. Sur cette action. Agnar. Qui va se reculer. Qui va arriver en backup. On va pas aller plus loin. On laisse Selfie vivre. Mais c'est au profit. D'un flash. Sur le joueur. L'ancien. Co-équipier. Des. Echo Fox. Il me semble. Il était dans l'ombre. De. Froggen. C'est dur de passer devant Froggen. C'est un peu comme quand t'es chez les esthetics. Tu t'appelles Easy Hoon par exemple. Y'a Faker quoi devant. On peut parler également de Wisdom. Qui est présent dans cette partie. Qui était dans l'ombre de. Du jungler. De cette équipe. Tigers. Tout simplement. Et du coup. Peanut. Je vais chercher son pseudo. Peanut c'est rigolo comme pseudo. Y'a des joueurs j'aime bien leurs pseudo. Ils sont rigolos. Les coréens. Ils ont. Le. On va dire. Le. Le talent. Pour trouver. Les pseudo les plus simples. Comment tu t'appelles. Cacahuète. Voilà. Exactement. C'est pas mal du tout. Sur cette top lane. Une bonne pression qui est mise. De la part de Alphari. Qui part sur une kindle gem. Donc là. Il va partir en fait. Sur la protobelt. Très très rapidement. On l'a vu tout à l'heure. Il a été obligé d'utiliser son flash. Pour arriver à porter. Alors que le lance-flam touchait déjà. Il a vraiment voulu se mettre. Très très proche. Pour pouvoir mettre des dégâts. Plus long terme. Et là. On part du coup. Sur la protobelt. Qui va permettre. De ne pas être dépendant du flash. Pour les teamfights. C'est extrêmement intéressant. Attention. Joao. Qui a par contre le TP advantage. Plus pour longtemps. Lack Link. Sur Ansama. Mais Ansama. Qui prend énormément de dégâts. Attention. Qui va essayer de mettre. Mais ça va pas passer. Là. Il va se donner. Non. Qui n'arrivera pas à finir. On va utiliser le soutien. Le non flash out. Carrément. On va essayer d'aller protéger. Maintenant. Dans Selfie. Selfie qui va tomber. Normalement. Il est exos. Nova qui ne devrait pas tarder. Et Selfie qui tombe. Sous les coups de Kedrel. Justement. Très bel enchaînement. De la part des Oumas. Là où les Misfits. Ont été vraiment. Très très bouillons. Malheureusement. Et sur la top lane. Du coup. On met la pression. Absolument. Du côté des Misfits. On va essayer de faire tomber 7T1. Le dragon des montagnes. Ne pourra pas être défendu. Mais est-ce qu'il va être fait. Par les Oumas. Ils font pas le dragon. C'est un dragon des montagnes. On est à 11 minutes. C'est étonnant de ne pas essayer de le faire. Comme là où tu peux faire. Plus tard dans la game. T'as deux téléportations. Tu peux mettre un 1-3. Tu as absolument besoin de se rendre. L'Equalizer qui a été mis. De la part de Alphari sur la bot lane. Chris Lund. Qui prend comme pas mal de dégâts. Chris Lund. Il a plus rien. Et Chris Lund. Qui va pour l'instant s'en sortir. On va en plus avoir Wendelbo. Dans le backup. Joao. Qui va essayer d'aller chercher Agnar. Non. Par contre Joao. Qui pourrait tomber. Le flash de Wisdom. Qui va essayer d'aller chercher les deux joueurs. Et là on va essayer d'arriver. On a réussi. Ah c'est dur. Ah c'est dur. Oh la la la. Kedrel. Les bons dégâts. Kedrel qui est dans plein milieu de la mêlée. On va essayer de se retourner sur Alphari. Alphari qui arrive à dodge la bubule. Le unborough de la part de Wisdom. Est-ce qu'on va pouvoir continuer le ralentissement qui est mis. En place par Kedrel. C'est compliqué. Oh attention le flash. Et c'est Alphari qui arrive. Avec énormément de dégâts sur le dos. Qui va essayer d'aller chercher les deux joueurs. Qui sont très lowlife. Selfie peut-être pour avoir. Prendre un kill. C'est Selfie qui le récupère d'ailleurs. Le kill sur Kedrel. Pendant ce temps Wisdom. Qui chase Wendelbo. Et Wendelbo. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper. Ça me parait tout de même compliqué. Est-ce qu'il peut donner une exec. Il aura le sondeur. Oh la tempête du chaos de Selfie. Pour aller détruire complètement. Impeller. On se croirait en LPL les amis. Ça se fight dans tous les sens. Wisdom. Est-ce qu'il va pouvoir toucher le sondeur. Wisdom peut-être. Wisdom le sniper. Oh sublime. Le sniper. La LPL qu'on ne retrouve pas d'ailleurs. Ce week-end. Puisqu'il y a une petite semaine de repos. C'est ça. La pause pédagogique peut-être. Pourrait-on dire. Pour les joueurs de la Chine. Et on les retrouvera évidemment. Avec un nouveau format. Peut-être. D'ailleurs. A partir de la semaine d'après. TP de Alphari. Et Grysloon. Qui est complètement bloqué. Le pauvre. Et il force le flash dans sa match. Je n'avais pas vu. Tout à fait. Et Alphari qui n'arrive pas. A bout de Grysloon. Derrière. On a un bon taunt. Et Hagnar qui va mettre par contre. Un Destin Tempéré. Un Destin Tempéré. Qui est horrible. Qui est arrivé juste après ça. Après le Destin Tempéré. T'as Kedrel qui arrive en plein milieu. Et il y a les dégâts de Impeller. Et bam. Le combo des deux. C'est juste monstrueux. La Nova qui bloque deux ennemis dans le Buckshot. Ouais. Kedrel qui fait un super taf. Qui attend vraiment le bon moment. Il est bien aidé quand même par Hagnar. Avec ce Destin Tempéré. Qui est complètement raté. Et là Alphari revient mode Vener. Alphari se retourne. Il veut brûler les gens. Il est en zone rouge. Donc forcément il met énormément de dégâts. Pendant ce temps voilà. C'est Selfie qui finit le kill. Et derrière Wisdom qui va chase l'anami. Et on est bon. Du coup là les Misfits qui finalement sur un move. Qui à la base n'était pas du tout à leur avantage. Arrivent à reprendre l'ascendant. Est-ce qu'une des deux teams aura fait le dragon quand même. C'est un dragon des montagnes. Alors c'est assez drôle. C'est que tout au début du Summersplit. Les teams faisaient pas trop les dragons. C'était pas des objectifs très contestés. Ensuite même s'ils sont pas toujours contestés. Ils sont fait très régulièrement. Le premier Drake en général au plus tard. Fait à 10 minutes 40, 11 minutes. Et là par contre en Challenger Series. Bah non on n'y a pas encore touché. On est quasiment à 14 minutes. Du côté de Ouma on a de quoi mettre un 1-3 en place. C'est surprenant que cet objectif ne soit pas pris. C'est pas un dragon des nuages quoi. Ouais tout à fait. Les dragons qui sont pas pour l'instant à l'odeur dans cette partie. Par contre les tours elles commencent à faire partie des ambitions de ces deux équipes. Les Misfits qui ont fait tomber une tour. Les Ouma une également. On va essayer par contre de se retourner maintenant sur celle de la midlane. Qui était bien amochée du côté Ouma. On a bien avancé le travail sur cette midlane. Ce qui est assez drôle c'est que j'avais parlé il y a une semaine même pas. Je pensais que Lulu allait revenir dans les matchs justement avec des jacks. Des choses comme ça parce que ça allait les booster. Et en théorie Lulu au prochain patch reçoit un up. Donc effectivement on va revoir des Lulu et des jacks boostés au testostérone. En plein milieu des fights. Pourquoi pas. C'est assez surprenant parce qu'en plus Lulu d'après les modifications prévues. Va booster la vitesse d'attaque de ses alliés. Tu mets une Irelia qui va être increvable qui va attaquer plus vite. C'est surprenant. C'est surprenant tout de même. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant toujours dans ce patch 6.12. Qui n'a pas beaucoup affecté la fête de l'invocateur. Puisqu'il était destiné plutôt à d'autres types de modes de jeu. Pendant qu'on a la vision sur le petit logo d'Euma finalement. Cette chouette. Il me semble que le logo d'Euma ressemble un peu à ça. Je vérifie. C'est une sorte de chouette aigle. Vous nous direz ce que vous pensez du logo d'Euma. Moi je vote plutôt l'aigle que la chouette. Bien sûr. C'est la chouette aigle. Vous nous direz. Une chouègle. La chouègle qui est le logo, l'emblème de cette team Mooma. Ou une aiglette. La chouègle ou l'aiglette ? L'aiglette est pas mal aussi. Ça s'est peut-être un peu plus petit comme animal. Ouais. A voir. Pendant que du coup les Misfits viennent de récupérer le héros de la faille directement qui va être donné à Alphari. Alphari qui met déjà beaucoup beaucoup de dégâts. Il est à 004. C'est assez rigolo. C'est Selfie qui récupère tous les honneurs dans sa team pour le moment. Ouais. La Wisdom qui continue son travail. On en parlait des Misfits et de leur capacité à vraiment clean la vision pour s'offrir des meilleurs positionnements en jeu. Là on voit beaucoup de tunnels de positionnés. Surtout des bonnes pink placées autour de cette main du baron. Enfin de cette entre du baron. On a Kedrel qui va clean. Peut-être qu'il va aller chercher Ansama. Oui, on lui met directement l'exhaust. Ça va être compliqué. Ansama qui va tomber. Wendelbo qui a réussi à placer la bulle. Mais ça ne suffira pas. On a la téléportation par derrière d'Alphari. Alphari qui est peut-être un peu esselé. Alphari qui doit absolument mettre à mon equalizer. Ça touche. Deux personnes. On va aller chercher Wendelbo. Mais pourquoi ce flash est assez surprenant ? Kedrel qui va peut-être tomber sous les coups de Ignar. Oh le flash de Shocker qui ne passe pas. Il s'est fait braille d'Ignar. Mon dieu. Oh Ragnar. Et c'est l'ultimate finalement qui viendra à bout de cette équipe. Ouma Selfie par contre qui va essayer d'aller chercher Chris Loon. Et joue à haut. On hésite. On a le red buff. Ça peut être compliqué là. Attention tout de même pour Selfie. Oh les bons dégâts. Il lui suffit les spells. Il lui suffit juste d'avoir le cooldown pour ses spells. Et c'est tout simplement un kill supplémentaire. Récupéré pour le mid laner de cette équipe Misfits. Cette équipe... Il doit tellement s'en vouloir. Il avait deux kills. Il avait une auto-attaque à mettre. Et il s'est retrouvé perdu entre la Nami et la Lissandra. Je suis un peu triste pour lui. Il doit s'en vouloir. Parce que la Teamfight n'était plus du tout le même. Ouais. Et là Ansama qui s'est fait bien bien lock. C'est vrai qu'on a un champion qui est complètement immobile. On va le voir. La Khaledrel qui va mettre une très bonne grip. On va lock Ansama. Derrière il y a Wendelbo qui sera là avec une bulle d'ailleurs. On met du côté de Hagnar encore un destin tempéré un peu dommageable. Puisque c'est Wisdom qui le prend. Alphari j'aime bien vraiment son equalizer. J'aime bien ça. Et je ne comprends pas pourquoi il flage. Il flageait pour toucher un maximum de gens. Mais ce n'est pas super intéressant parce que... Enfin l'assumant d'or spell il n'apporte pas grand chose. Là où il aurait pu mettre des dégâts où il était. Il était très bien placé. Et potentiellement si les adversaires s'échappaient mettre un flash. Et le choix de Hagnar il est très solo Q. C'est un peu dommage ce qui se passe à ce moment là. Parce qu'en fait il go pour aller chercher deux kills qui sont facilement récupérés. Il se fait brain et en plus il choisit le mauvais cheval. Heureusement Selfie est là. Avec ses cooldowns pour aller kill Chris Lund à Capinoy. Oh pendant qu'on a un autre fight a priori qui s'est passé. Nous avons une levée de Rideau quelque part. On a eu en tout cas le rappel de Rideau qui était visible. Mais pourtant il a l'air de l'avoir encore Ansama. Et écoutez c'est un bug graphique. Petit bug graphique. Tout peut arriver. Le Shuckle qui va toucher sur Wendelbo. Attention Wendelbo qui prend d'énormes dégâts. Il est là le rappel de Rideau tout simplement. Et Impeller qui va se faire lock par le slow. Est-ce que ça peut suffire ? Oh le Koalizer ! Qui arrive dans le dos. Et on va aller chercher Kaedrel. En plus on met un très bon destin tempéré pour bloquer les dégâts de la tour. Finalement c'est Hagnar qui se retrouve très low light. Mais ça va passer. On perd Selfie tout de même. Et ça c'est dommage c'est une grosse interruption pour cette équipe. Puisqu'il était en 7-1, 8-1 le joueur des Wisfits. Pas mal attention on va essayer de récupérer. Joao maintenant. Joao qui prend encore quelques dégâts. A mon avis il pourra pas défendre. Il peut se faire dive là Joao. Attention à ne pas se faire dive. Comme des bourrins ils envoient Wisdom qui tank et c'est parti. On recule plutôt. On recule parce qu'on a la TP de Kaedrel. Ah ouais mais il est mort Kaedrel encore pendant 10 secondes quand même. Bon allez. On prend pas de risques. Pourquoi pas. Là à mon avis vraiment cette tour était facile à récupérer. Mais très très facile. Ça c'est surprenant. Alors le boulot qui a été récupéré par Chris Loan. Justement on s'échappe du côté de Wisdom. Le Baron qui va être up dans une minute. On n'a pas vu qu'elle allait être le prochain Drake. C'est un peu dommage. Wendelbo qui essaye de gêner Wisdom. Mais voilà Wisdom l'ignore complètement. Et ah c'est récupéré par l'Hémisfit ce Carpater. Tout à fait. Wisdom qui ne se fera pas avoir à ce petit jeu là. Selfie en 8-2 avec son fléau de leash. Et qui va maintenant avancer sûrement sur un abyssal. qui met énormément de dégâts à ce moment de la partie. 20 minutes de jeu. Regardez le stuff du joueur. Et il en a encore je pense dans le portefeuille. Sept 1 n'est pas défendable Wisdom. Là c'est compliqué. Il faut attendre. Il perd du temps. Il perd beaucoup de temps Wisdom pour rien. Parce que finalement la tour va tomber. Ils sont 3. C'est une tour rang 1. Ils peuvent limite la tanker. Il n'y a rien à faire. Il y a sa team qui décale maintenant. On a Agnar qui arrive. Selfie aussi. Wisdom qui essaye de temporiser un maximum de temps. Est-ce qu'on va pouvoir arriver ? On met des ward. On met un shocal kit. Il ne sert complètement à rien. Et là on attend. On veut deny la vision. D'ailleurs c'est très mal joué de la part de Agnar. Parce qu'en fait on ne peut pas deny la vision à ce moment-là de la partie. Du coup il est obligé de reculer. Il n'utilise son sweeper pour rien. Alors qu'il aurait pu avoir un temps de jeu un petit peu plus intéressant. Ce n'aura pour l'instant pas dommageable. Et en bas on se retrouve avec Rumble et Shen. Attention Wisdom. Les bons dégâts il arrive à faire le toboggan pour s'échapper. Il est très tranquille déjà. Oh le stun qui passe de la part de Agnar sur Impaler. Les bons dégâts d'un bard. Ouais ouais tout à fait. Et c'est pas Agnar quand même qui possède... Si c'est peut-être Agnar qui possède le plus de dégâts. J'avais vu qu'un des supports était presque à 10%. Croc il a toutes les stats les amis. Tout. Ah bah je peux vous dire que... Je travaille ça à chaque fois avant. Je vais vous dire, je crois que c'est 9%. Il y a des gens spécialistes underdogs et il y a des gens spécialistes... C'est Wendelbo. Voilà Wendelbo le joueur de cet équipouma. Oh je rappelle de Rideau qui a été mis sur Chris Lund pour le sauver justement. Mais voilà Chris Lund qui ne pourra rien faire. On lui a tout balancé dans les dents mon dieu. Il manquait l'ulti-selfie et je crois qu'on avait la complète. Le troll de Agnar sur Ansama par contre. Ecoute mec mets ton rappel de Rideau. Moi je vais mettre mon destin tempéré et tu ne le toucheras pas. Exactement. La téléportation de la part 2. Kedrel qui arrive par derrière. Attention le Baron qui est tenté. Oh la la. Et celui qui met une énorme dégâts sur Kedrel. Kedrel qui est obligé de s'ultimate en plus de Joao qui va arriver. Oh par contre il y a une bonne brochette là à récupérer peut-être pour les Ouma. Et là le Farid. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout ? On arrive, on prend le Flashin qui ne va pas se toucher. Le slow par contre et Impeller qui se fait lock par le super route de la part de Ansama. Et derrière on va aller récupérer un kill, un second. On continue sur Wendelbo. Et finalement les Ouma qui ont été s'empalés sur les Misfits. Ces derniers vont pouvoir récupérer ce Baron complètement gratuitement. Tout à fait. Quelques kills supplémentaires et une téléportation claquée pour les Ouma. Et donc Bard là qui continue à montrer sa capacité à vouloir faire des Flash Shuckles. Agnar qui a une nouvelle fois essayé. Mais cette fois ce n'est pas passé. On ne peut pas réussir à chaque fois ce Flash Shuckle. Attention, Joao et Chris Sloan pour essayer de tempérer les Ardeurs. Des Misfits, ça va être compliqué tout de même. Selfie qui n'a plus de mana par contre ça pourrait être une bonne information. Mais voilà, il met d'énormes dégâts grâce à ce fléau de leash. Et derrière on récupère ce Nashor. Et c'est impressionnant, Selfie, les dégâts qu'il peut positionner. On a vu Chris Sloan, il a disparu. Il met des dégâts monstrueux Selfie. Là donc, on a Chris Sloan qui est pris à partie. Et encore, soucis de communication du côté des Misfits. C'est vraiment dommage. Enfin, on mise 3 ultimates. Tout à fait. Mais on sécurise un kill et du coup on se donne le droit d'aller chercher ce Nashor. Et surtout de t'emporiser. Attention, Selfie qui se fait avoir. Oh non ! En plus on utilise... Il donne un kill, il donne la purge. On ne donne pas la purge, non. Il restait le flash. Bah ouais ! Il restait le flash Selfie. C'est... Enfin... À quel moment tu as parti ? Tu as un back qui se fait en 2 secondes. Il a grid une wave à mon avis. Surtout qu'il avait utilisé ses 2 CD les plus importants. Donc c'est compliqué. C'est dommage. C'est pas grave. Normalement les Misfits qui devraient pouvoir continuer d'être en avance. 16 à 8 maintenant. 5K gold d'avance pour cette équipe Misfits presque. Qui devrait continuer à pousser son avantage avec la botlane qui push. Et ce premier dragon qui pourrait être la cible des Misfits. À moins qu'on décide de ne pas faire dragon de 2 la game. C'est une possibilité. C'est très surprenant. Après c'est comme encore un dragon des montagnes. Donc tu ne peux pas te permettre de laisser au mat trop dragon des montagnes. À partir du moment où ils ont la compo pour faire du split push. C'est surprenant. Wendelbo qui arrive à s'échapper tout de même. Attention Impaler qui se fait lock encore une fois. Et cette fois les Misfits qui avancent. C'est brouillon ! C'est dommage là. De donner autant. Et Chris Long qui a réussi à tuer Ansama pour l'instant là. Sur le côté. Est-ce qu'on va pouvoir faire une Nangage ? Peut-être. Le tsunami qui est claqué. L'Equalizer qui va complètement booker Wendelbo. Wisdom. Crucifié. Et donc Impaler qui s'empale dans cette composition Misfits. Un peu dur. Un peu dur que ces Wooman n'arrivent pas à faire quelque chose d'un peu plus construit sur cette game. Mais ça se suicide en chaîne. En fait t'as l'impression qu'ils arrivent un par un. C'est assez compliqué. Farid est bon des gars. Selfie sur le côté. Wisdom qui tank pendant 3 ans. Wisdom qui ignore tout. Il n'y a pas de soucis. Ils vont aller enchaîner. Le dragon. Là tu fais le dragon des montagnes. Tu push ensuite ta bot lane pour aller récupérer la T de bot. Et normalement il n'y a aucun problème pour avancer petit à petit dans la game. On va tout prendre. Le jungle. La counter jungle par l'Hemisfits. Pour essayer de limiter l'impact d'un Impaler qui est déjà très mal dans sa partie 2-6-4. A 24 minutes de jeu mourir 6 fois. C'est vraiment vraiment dur. Et sur cette game on voit que l'Hemisfits continue de progresser. Ils font encore quelques fautes. Tu le disais. De coordination sur les teamfights. Mais ils sont clairement clairement sur une bonne phase. Et sur un entraînement je trouve assez intéressant. Parce qu'on les voit évoluer de match en match. Cette équipe qui veut se préparer. Et là on va voir. Qui va se faire détruire. Mais Chris Lund il n'a pas hésité. Le flashing. Les gros dégâts. En 1v1 c'est le problème de Jin. C'est que les autres cariadés. A partir du moment où tu as tes 4 stacks. Et que tu n'es pas à ton dernier. Bah tu ne fais pas assez de dégâts. C'est compliqué. On revoit. Le flashing un bureau de wisdom. Et là on va aller faire des petits sushis. Bah non. Quoi que les sushis c'est cru. Il va les cuire. Il y a un nom pour les sushis qui sont un peu rôtis sur les côtés. Les sashimis un peu rôtis. C'est des... Je ne sais plus le nom. Je suis un peu déçu. Ecoute. Je n'ai pas cette information. Moi qui m'occupe des statistiques. A priori je n'ai pas trop cette statistique. Tu ne connais pas la stat sashimi rôtis. Exactement. Je n'ai pas cette statistique. La déception. Et une pelleur qui arrive à voler ce dragon. On ne l'avait pas vu durant ce... Mais du coup ils ne sont pas si mal les Oumas. Parce que les Oumas actuellement ils sont certes en retard de gol. Mais ils ont une compo où ils peuvent faire du split. Enfin prendre en vain une Isandra c'est assez compliqué tout de même. Là ils peuvent faire un split. Et justement ils vous mettent assez de pression en terme stratégique normalement au Misfits. Il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Ce Drake style au nez et à la barbe de cette équipe Misfits. C'est peut-être... Ça peut être le début de la défaite Misfits. Mais pour l'instant ils sont bien en avance. On le voit. 42K du côté Oumas face aux 49K presque de ces Misfits. Et surtout on a un selfie qui fait tellement de dégâts. Personne ne veut se retrouver face à cette fille. La T2 sur la top lane qui va prendre assez cher. Joao qui prend pas mal de pot tout de même. Il n'y a plus le Baron. Le Baron vient de tomber. C'est un petit peu dommage tout de même. Joao qui ne va pas toucher encore de Ignar. Est-ce qu'on va faire un fight sous cette T2 ? Ça pourrait être pas mal. Il y a moyen de le forcer une T2 actuellement dans la partie. Ça ne fait pas énormément de dégâts comparé à la tampiness de Wisdom. On enlève toutes les ward évidemment à la pink qui fait un très très bon taff. Et Wisdom qui va attendre pour faire un petit toboggan. Et 7 tours. Leur rappel de Rideau. Les bons dégâts sur Kaedrel. Oh super ! Cette fois le destin tempéré. On va pouvoir aller chercher Kaedrel. On met une éradication qui est peut-être un petit peu dommage. Oh ! On le sommet a détruit Wendelbo pour l'instant. On va récupérer cette T2. La floraison mortelle qui ne touchera pas. Un kill. Une T2. Et là les Misfits sont dans une bonne dynamique où ils enchaînent à chaque fois. Ils prennent des kills pour des objectifs. Et c'est vraiment ça qu'on a besoin de voir et qui leur manque parfois. Et voilà Wisdom qui veut jouer face à Impeller. Le slow. On va empêcher Ansama de back. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Non. Grâce à un très bon repositionnement. Avec le Magical Journée. La TP par contre de Joao. Est-ce qu'on peut tout jouer là-dessus ? C'est Kaedrel qui arrive. Kaedrel ! On va enchaîner. On va détruire deux des Misfits. Tant de violence. Tant de cesser. Et il n'y a évidemment pas de QSS. Là c'est vrai que c'est le super call. Le double TP qu'a Haedrel Joao. Forcément ça pousse à ce genre d'action. Les Misfits qui se sont peut-être un petit peu commis. Et encore une fois c'est le côté overconfidence. C'est-à-dire on est en conférence. On sait que ça peut se passer bien du côté de la line-up. Et qu'on peut gagner cette partie. Et du coup on peut gagner cette partie. On est un peu moins sérieux. On reste un peu alors qu'on ne devrait pas. Et là ça fait les affaires d'Euma qui récupère deux kills. Là-dessus pas d'interruption. En fait il n'y a plus personne à interrupte. Puisque Selfie n'a pas encore récupéré assez de kills cette fois-ci. On va mettre pas mal de pression. Sama qui va bientôt raise. On devrait avoir des push quand même. Il y a Selfie. Il a de quoi faire. Il y a l'ultimate si vraiment il y a besoin. On a tout de même l'equalizer de la part de Alphari. Le Baron qui est up dans 1 minute 30. Et le prochain dragon on ne sait pas exactement ce que c'est. Là les Misfits en fait ils ont un truc très simple à faire. Exactement ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Ils forcent les fights. Tu mets le rappel de Rideau en premier. Tu fais un petit peu de poke. Et tu vas forcer les fights Wizzom et très très tanky. T'as l'equalizer. T'as une compo teamfight tellement monstrueuse. L'equalizer qui aurait pu être un peu mieux placé encore. Je pense qu'ils ont un peu trop focus sur la Nami. Mais une fois de plus les Misfits et Capitaine Alphari au top. Dans cette Challenger Series. Là on voit les Misfits qui réalisent un peu tard leur erreur. Rester un peu trop longtemps. Ce n'est pas un peu trop longtemps. C'est finalement le Magical Journée de Hagnar. Qui n'aurait pas dû être fait là où il a été fait. Mais plutôt à l'intérieur de la jungle. Pour pouvoir rentrer et se mettre hors de portée. Les Umar qui malgré ses 2 kills récupérés ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Ils ont récupéré cette T1. Et ils vont essayer de recoller au score. Le troisième item de Kyndraill aussi. Je ne suis pas toujours pour cette idée de group and fight. Mais là typiquement les Misfits ils ont juste à se regrouper. Aller push cette T2 bot. Ça leur fait récupérer un peu de ressources en plus. Et là dans ces conditions là deux choix. Soit finalement les Umar veulent absolument rush le Baron. Ils y perdent l'immiteur. Ce qui n'est pas forcément worth. Soit ils veulent défendre leur T2. Et au final ils vont la perdre parce qu'ils vont perdre le fight. S'il y en a un qui s'engage. Et qui devrait être engagé de la part des Misfits. Les Misfits du coup à l'agression pour aller chercher Chris Loon. Qui se fait imploser. Et en plus de ça il y a le soutien indéfectible qui a été utilisé de la part de Joao. Les Misfits qui continuent à mettre de la pression dans cette partie. Et surtout à avancer. Avec un hachard de disponible. Pourquoi pas. Et surtout la décarrie. Chris Loon encore lock. Ça fait deux fois qu'on voit les vétérans LCS. Comme Chris Loon. Donc Pinoy. Et Wulight faire des games tout à fait obscurs. Le Destin Tempéré qui va toucher deux personnes. C'est pas mal fait du tout de la part de Higna. L'Equalizer qui se fait détruire. Qui se fait complètement brûler. Joao qui ferait à partie Joao. Qui va tomber normalement. Et Ansama attention. Qui va utiliser son auto-attaque pour venir à bout de son adversaire. Pendant ce temps Joao. Qui tanque face à Agnar et Alphari. Mais ça ne suffira pas. Un kill pour Wisdom. Et c'est la débandade du côté d'Euma. La grosse grosse claque qui est imposée par ces Misfits. Eux qui sont tous les deux en haut du tableau. Là les Huma se font infliger une grosse grosse déconvenue. Les Misfits qui sont vraiment présents pour ce rendez-vous. Et qui avancent vers une première place de plus en plus certaine dans ces Challenger Series. Une première place surtout pour le début des playoffs. Qui sera dans 2-3 semaines. Attention Alphari. Le placement. Flash out obligatoire. Et ce qui va tomber peut-être sous les coups du... Oh non du killing. Ca ne suffira pas. Le flash de Chris Loone. Attention tout de même avec Wisdom qui vient d'arriver. Un tunnel disponible. Plus Agnar. On va utiliser le tunnel. Attention tout de même. Il va falloir aller le chercher. Chris Loone qui va tomber. Grâce à encore un très bon Shuckle. De la part de Agnar. Il est magnifique avec son bard ce soir. Une Shuckle encore une fois parfaite. Qui vient à bout de Chris Loone. Et là on va langage un Impeller. Qui est tellement pris la partie. Qui peut rien faire du fight malheureusement. L'aphoraison mortelle etc. Il est complètement bloqué. Là on va se recoter par contre. J'ai trouvé Ignar et Alphari très performants. Ansama qui fait un flashing. Qui ne tue pas l'adversaire. Et du coup c'est Wisdom qui vient lui sauver les miches. Heureusement que Wisdom avait flash. Sinon là Ansama tombé. Même si au bout d'un moment de toute façon. Son adversaire aussi aurait succombé. Et le Dragon Ancestral qui a fait son entrée. Qui fera son entrée dans 4 minutes. On l'a vu à l'écran. Les Misfits donc. Qui perdent Capitaine Alphari. Enfin qui retrouve plutôt Capitaine Alphari. Qui vient de revenir sur la fête de l'Invocateur. Joueur ou toujours un peu plus tanky. Mais malheureusement. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le problème en fait des Woomahs c'est qu'à chaque fois ils sont. Enfin ils sont un peu espacés. Il y en a un qui se fait catch. Et le problème c'est qu'il y a comme du catch. Dès que tu touches n'importe quoi. T'as la floraison mortelle juste après devant le Sama. T'as potentiellement le Shuckle de Higna. T'as aussi le Destin Temporal qui a fait un très bon taf. On a vu c'était complètement split du côté d'Oomah. Il y a une chouette. Ok. Très bien. La caméra qui s'amène avec la chouette. Tu vois c'est encore une fois la chouette. La chouette des Oomahs. La chouègle. C'est pour ça la chouègle. L'icône de ces Oomahs qui pour l'instant on va dire a beaucoup de mal. Alphari qui lui va continuer à mettre de la pression sur son vis-à-vis. De toute façon maintenant Alphari était déjà en avance. Mais là avec ses kills récupérés et ses dégâts supplémentaires. Wendelbo qui prendra le dégâts qui est obligé de flash-out. La queue ligne de Chris Run qui ne suffira pas. Et Wisdom en plein milieu. Impeller qui va peut-être essayer de s'approcher pour frapper. Wisdom est-ce qu'il peut s'échapper. Kedrel en plein milieu. Kedrel tout seul. Kedrel tombeau de glace. Impeller qui va s'approcher. Oh une superbe éradication. Là qui va leur permettre d'aller avancer peu à petit dans la partie selfie. Qui va mettre d'énormes dégâts. Qui prend un double kill. Et qui peuvent peut-être finir les Misfits pour la game. Troisième victoire il me semble de BO. Troisième victoire. Les Misfits qui restent grand vainqueur finalement de ces Challenger Series. Tout à fait. Ils sont inarrêtables. Ils jouent bien. Il leur manque un petit côté décisionnel parfois. Vraiment le petit côté. On fait ça cet objectif-là plutôt qu'un autre. Mais c'est vraiment pas mal. Il y a quand même un bon niveau de jeu. Là où les Mois ils avaient une stratégie à mettre en place. Dans le jeu. La stratégie était simple. C'était les gars. On a deux dragons des montagnes. On a deux téléportations. On joue le 1-3-1. Ils n'ont pas réussi une seule fois à le faire. Pour les team fights c'était à chaque fois espacé. Ça a fait le taf des Misfits. Ouais. C'est vrai que. Là les Houmas se sont fait vraiment vraiment avoir à leur propre jeu. La vente de tous les items de la part de Chris Loon qui achète des larmes de la déesse. Les Pinoy en pleure dans sa confrontation face à Ansama. Et les Misfits sur le toit des Challenger Series qui sécurisent leur première place d'ores et déjà. Puisque les Challenger Series s'arrêteront pour la saison régulière à partir de la semaine prochaine. Donc déjà les Misfits se donnent de l'air. Puisqu'ils seront de toute façon pour ces playoffs maintenant. Ils vont être tranquilles les Misfits. Et ils vont affronter la quatrième team. Il y a des chances que ce soit la Team Forge ou les Milleniums. Je pense plutôt Team Forge. Team Forge ils avaient joué en premier match. Donc le dernier match pour ces Misfits ce sera Millenium. Donc une rencontre à suivre évidemment. Parce que si les Milleniums gagnent dans le prochain BO que nous pourrons avoir. Je parle aux playoffs. Ah tu penses aux playoffs. Les Milleniums eux s'ils gagnent leur match du soir. Ils seront vraiment au coude à coude avec Misfits. Et ça peut être intéressant comme confrontation pour le dernier match. De commencer par ça. Ce sera la semaine prochaine 17h. Ce serait pas normal. Mais vraiment ce que je trouve bien en Challenger Series. C'est que certes t'as les Misfits qui dominent. Mais les teams sont quand même au coude à coude. C'est pas comme en LCS EU&A. Où t'as le haut du tableau et le bas du tableau. Où c'est vraiment complètement hétérogène. C'est des stompes sur stompes. Alors que là pas du tout. T'as quand même ça joue. Ça manque vraiment un petit peu de... Pour moi il manque d'un coach derrière qui leur dise. Les gars quand vous faites cet objectif là. Il faut enchaîner avec ça. C'est super intéressant. Ouais je pense que c'est sûr que là-dessus ils doivent encore travailler. Après ils sont sur une bonne pente les Misfits. Ils sont bien encadrés également par Alissus. Le manager de cette équipe Misfits. Qui a l'air de vouloir emmener ses garçons jusqu'au LCS. Ce sera évidemment à suivre dans les suites des semaines. Le prochain BO mon cher Gardoum pour finir la soirée en beauté. Rien de mieux que les Millenium qui seront face aux NRV. Les NRV qui sont en recherche de victoire. Et il faut qu'ils gagnent ce soir sous peine d'être éliminés. Et donc de ne pas participer aux playoffs. C'est ça. Donc soutenez les Millenium de toute façon. C'est la team française du Rien-Mant. On a soutenu Ansama. On doit soutenir les Millenium. Et on se retrouve tout de suite après une page de pluie.